Hochereau demeure une valeur cardinale des Thierry Fortin. Les forces d'occupation nazies exercent en retour une violente répression contre les maquis et les résistants. Des exécutions sommaires ont lieu à Banville-Ar, Hoffmont, Châtenoy-les-Forges, Belfort, Chaux et le Salbert. Mais la libération est proche. Le 19 novembre 1944, c'est l'offensive victorieuse vers les villages du sud du département de Del, à Rechesie. Le 21 voit l'entrée des troupes françaises à Belfort. En 1955, l'excellence industrielle du département se manifeste pleinement, puisqu'une locomotive Alstom CC, fabriquée à l'usine de Belfort, bat le record de vitesse à 331 km heure. C'est cette excellence, c'est l'esprit de résistance, que le président de la République, Charles de Gaulle, vient saluer le 19 novembre 1959. Son ouverture vers les nouvelles technologies et l'industrie de pointe est illustrée en 1960 par l'arrivée de l'entreprise Bulle, pour y lancer la production d'imprimantes et de périphériques informatiques. Le territoire de Belfort entre alors de plein pied dans l'ère de la bureautique. Ce sont aussi des espaces naturels remarquables qu'il convient de développer et de mettre en valeur. En 1961 est lancé un ambitieux plan d'urbanisme et de développement touristique du Ballon d'Alsace. Cette fabuleuse expansion industrielle ne se limite pas à Belfort et sa périphérie. Dans le sud du département, de 1962 à 1968, les entreprises Bolli, Dubai Color et Viellard fusionnent pour former la générale de forgeage-décolletage, GFD, qui prendra le nom de l'ISI en 2002. Le groupe est désormais le premier fabricant français de visserie-boulonnerie, et en 1974, toujours à l'initiative de la famille Viellard, la première machine automatique à fabriquer des hameçons triples permet à VMC de s'imposer à l'étranger. La saga de la grande vitesse ferroviaire se prolonge en 1978 avec la sortie des ateliers Alstom de Belfort des deux premiers TGV électriques pour la ligne Paris-Lyon-Marseille. Pourtant, tout n'est pas forcément aussi simple. 1979 est une année marquée une nouvelle fois par l'esprit de résistance. Les ouvriers, face à l'avenir incertain de leur entreprise, entament la grande grève du centenaire d'Alstom. Dans le même temps, survient la liquidation de la dernière branche des entreprises JAPI à Beaucourt. 1981 démontre cependant toute l'ingéniosité des ingénieurs et ouvriers du territoire, puisque le 26 septembre, le premier TGV commercial circule sur la ligne Paris-Lyon. 1982 est un tournant important pour le Conseil général. En effet, grâce aux lois de décentralisation, le département se voit attribuer de nouvelles compétences et une large autonomie, n'étant plus sous la tutelle préfectorale. Pour poursuivre et encourager le développement qui nous caractérise, un institut polytechnique est créé à... 90e des 101 départements français, le territoire de Belfort doit son arrivée tardive à son caractère résistant, coriace. Sa proximité avec l'actuelle Allemagne en a fait, dès 1870, lors du siège de Belfort par les Prussiens, un espace stratégique important à défendre. En témoigne sa ceinture fortifiée de 19 forts, le désignant ainsi département le mieux doté en fortification de France. Symbole du patriotisme français depuis la signature du traité de Francfort, mettant fin à la guerre franco-allemande en 1871, il ne cesse de grandir, accueillant de nombreux Alsaciens et permettant ainsi à la ville de Belfort de se développer, en passant de 8 000 habitants en 1872 à 25 000 à l'aube du XXe siècle. En 1880 s'achèvent les travaux du lion de Belfort, imaginés par Auguste Bartholdi, père de la Statue de la Liberté, en hommage au Belfortin. Comme un lion harcelé, acculé, terrible encore dans sa fureur. Le 11 mars 1922, par décret présidentiel, M. Abel Messonob, qui est alors l'administrateur provisoire faisant fonction de préfet depuis 1920, est nommé premier préfet de territoire de Belfort. Cette nomination est la suite logique du décret du 18 février, qui créait Belfort comme préfecture de troisième classe et devenait enfin un département à part entière. 1928, une des caractéristiques majeures du nouveau département et sa vocation industrielle. La métallurgie dépasse en emploi le textile jusque la première employeure du département. Cette position dominante est encore renforcée en cette année 1928, avec la création d'Alstom par fusion de la SACM, présente à Belfort depuis 1879, et de Thompson-Houston. Du 25 août au 15 novembre 1944, l'esprit de résistance du colonel d'Enfer-Rochereau demeure une valeur cardinale des Thérifortins. Les forces d'occupation nazies exercent en retour une violente répression contre les maquis et les résistants. Des exécutions sommaires ont lieu à Banvillard, Hoffmont, Châtenoy-les-Forges, Belfort, Chaux et le Salbert. Mais la libération est proche. Le 19 novembre 1944, c'est l'offensive victorieuse vers les villages du sud du département de Del, à Rechésie. Le 21 voit l'entrée des troupes françaises à Belfort. En 1955, l'excellence industrielle du département se manifeste pleinement, puisqu'une locomotive Alstom-CC, fabriquée à l'usine de Belfort, bat le record de vitesse à 331 km heure. C'est cette excellence, c'est l'esprit de résistance que le président de la République, Charles de Gaulle, vient saluer le 19 novembre 1959. Son ouverture vers les nouvelles technologies et l'industrie de pointe est illustrée en 1960 par l'arrivée de l'entreprise Bulle, pour y lancer la production d'imprimantes et de périphériques informatiques. Le territoire de Belfort entre alors de plein pied dans l'ère de la bureautique. Ce sont aussi des espaces naturels remarquables qu'il convient de développer et de mettre en valeur. En 1961 est lancé un ambitieux plan d'urbanisme et de développement touristique du Ballon d'Alsace. Cette fabuleuse expansion industrielle ne se limite pas à Belfort et sa périphérie. Dans le sud du département, de 1962 à 1968, les entreprises Bolly, Dubai Colleur et Viellard fusionnent pour former la Générale de Forgeage-Décolletage, GFD, qui prendra le nom de l'ISI en 2002. Le groupe est désormais le premier fabricant français de visserie-boulonnerie et en 1974, toujours à l'initiative de la famille Viellard, la première machine automatique à fabriquer des hameçons triples permet à VMC de s'imposer à l'étranger. La saga de la grande vitesse ferroviaire se prolonge en 1978 avec la sortie des ateliers Airstom de Belfort, des deux premiers TGV électriques pour la ligne Paris-Lyon-Marseille. Pourtant, tout n'est pas forcément aussi simple. 1979 est une année marquée une nouvelle fois par l'esprit de résistance. Les ouvriers, face à l'avenir incertain de leur entreprise, entament la grande grève du centenaire d'Airstom. Dans le même temps, survient la liquidation de la dernière branche des entreprises JAPI à Beaucourt. 1981 démontre cependant toute l'ingéniosité des ingénieurs et ouvriers du territoire puisque le 26 septembre, le premier TGV commercial circule sur la ligne Paris-Lyon. 1982 est un tournant important pour le Conseil général. En effet, grâce aux lois de décentralisation, le département se voit attribuer de nouvelles compétences et une large autonomie n'étant plus sous la tutelle préfectorale. Pour poursuivre et encourager le développement qui nous caractérise, un institut polytechnique est créé à Sévenan en 1985. Cet institut deviendra en 1999 l'UTBM par fusion avec l'ENI. Soucieux d'action sociale et toujours en pointe en matière d'innovation, c'est le Conseil général du territoire de Belfort qui, dès 1986, lance un dispositif d'aide et de retour à l'emploi qui préfigure ce que sera le RMI au niveau national. Cette même année voit l'ouverture du musée JAPI à Beaucourt qui rappelle la longue tradition industrielle de cette famille. Le territoire de Belfort, c'est aussi la culture pour tous, ouverte sur le monde grâce à la création en 1987 du FIMU, Festival international de musique universitaire par la ville de Belfort, et la création des Eurokéennes en 1989 avec le soutien du Conseil général. La nature, si présente dans ce territoire verdoyant, fait parfois des siennes, comme en février 1990, où la crue centénale de la savoureuse occasionne de nombreux dégâts. Je ne vais pas m'éliminer, mais je devrais tenir les délais. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là, je suis Guillaume Doyen, je suis journaliste à la Gazette des communes. Il y a beaucoup d'élus parmi vous, je ne vais pas expliquer ce qu'est la Gazette des communes, je crois qu'ils connaissent, plus ce n'est pas le sujet. Alors j'ai le plaisir d'animer cette cérémonie, qui est une séance, une séquence historique, mais pas nostalgique pour un sou. Il y aura des intervenants politiques, vous les voyez derrière moi, des industriels, vous les voyez également, des jeunes gens, des gens qui ont un lien avec le territoire, qui ont participé d'une manière ou d'une autre, pas leurs ancêtres, à sa prospérité, à sa renommée. Des gens brillants, qui donneront tout son sel à cette cérémonie, qui va durer une heure et demie, et à qui je demanderai donc, pardon, de respecter le temps de parole qui leur est imparti. Donc on sera ensemble jusqu'à 16h. Je vous remercie tous d'être là, et je vais tout de suite céder la parole à Florian Bouquet, président du territoire. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais bien sûr vous souhaiter la bienvenue. Je dois vous dire que c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui, de voir autant de monde autour d'un événement, un événement qui a lieu sans masque, avec beaucoup de sourires, et c'est un réel plaisir de revoir des visages connus qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et je dois vous dire que vous nous avez tous manqué. Je voudrais bien sûr souhaiter la bienvenue au président du Sénat, Gérard Larcher. Bonjour Gérard. Merci de ta présence. Vous pouvez l'applaudir. Je voudrais souhaiter également la bienvenue à son excellence, monsieur l'ambassadeur représentant son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco, monsieur Stenner, Christophe Stenner, ambassadeur de Monaco. Je voudrais bien sûr saluer monsieur le préfet du département du territoire de Belfort, monsieur le président de l'Assemblée des départements de France, cher François Sauvadet, ça fait vraiment plaisir de t'accueillir, le président des présidents de départements. Je voudrais bien sûr saluer messieurs les députés, cher Yann, cher Michel, présent aujourd'hui, monsieur le sénateur, cher Cédric, monsieur le maire de Belfort, qui est tout excusé, il avait un déplacement à l'étranger au Liban pour l'organisation du FIMU, puisque le Liban est le pays mis à l'honneur cette année à l'occasion du prochain FIMU, les 4 et 5 juin prochains. Je voudrais bien sûr saluer madame la vice-présidente du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil départemental, les conseillers départementaux, anciens présidents du conseil général, cher Yves, cher Christian, merci de votre présence. Je voudrais bien sûr saluer monsieur le délégué militaire départemental, mon colonel, monsieur le chef de corps du 35e régiment d'infanterie, mon colonel, monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale, mon colonel, que je vois ici au deuxième rang, monsieur le directeur du service départemental d'incendie et de secours, monsieur le président de l'association des maires du territoire de Belfort, cher Stéphane Guyot, mesdames et messieurs les maires du territoire de Belfort et les élus municipaux, je voudrais bien sûr saluer une jeune fille qui s'appelle Elsa Dunant, qui est la présidente du conseil départemental des jeunes, et qui est à prendre aussi la parole avec d'autres enfants du conseil départemental des jeunes, c'est bien aussi d'avoir la voix des enfants aujourd'hui ici portée dans cette assemblée. Je dois vous dire que c'est un réel plaisir, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour cette séance historique qui réunit près de 500 personnes aujourd'hui, et d'autres sont connectées, vous avez vu qu'il y avait des caméras à disséminer dans la salle, je les salue bien évidemment. Il y a de cela 100 ans, jour pour jour, le 11 mars 1922, un décret nomme officiellement M. Abel Maisonneaube, alors administrateur provisoire, premier préfet du département du territoire de Belfort, et cette nomination a pour conséquence de rendre effectif la création du 90e département de France, à savoir le territoire de Belfort. Ce territoire, au statut particulier et ambigu, fruit du traité de Francfort de 1871, géographiquement situé sur la zone du Haut-Rhin, non annexé par la Prusse, englobe la ville de Belfort, et 105 autres communes. Par cet acte, il se voit attribuer une existence administrative légitime en tant que département français. C'est donc avec une certaine émotion, aujourd'hui, 100 ans plus tard, que j'ai le privilège de présider cette séance historique du centenaire du département du territoire de Belfort. Et je tiens à remercier l'ensemble des invités pour leur participation à ce moment historique et hautement symbolique pour notre département. Monsieur le Président du Sénat, cher Gérard, et Monsieur le Président de l'Assemblée des départements de France, cher François, merci de nous faire l'honneur, aujourd'hui, de votre présence. Je tiens à remercier également les anciens présidents, vice-présidents, conseillers généraux d'avoir répondu présent à cette séance qui se doit d'être un moment de communion avec notre histoire, l'histoire de notre département et l'histoire de notre collectivité. Enfin, je tiens à remercier l'ensemble des terrifortins présents aujourd'hui. Votre présence dans cette salle des fêtes démontre le fort attachement racinaire que vous avez avec le territoire de Belfort. Et cela fait chaud au cœur. Ce centenaire, c'est le centenaire de toutes celles et tous ceux qui ont contribué à faire de ce département ce qu'il est aujourd'hui, mais également de celles et ceux qui construisent au quotidien le territoire de demain. Le territoire de Belfort possède de nombreuses spécificités, qu'elles soient géographiques, patrimoniales, environnementales, naturelles. Et toutes ces spécificités font de notre identité et notre fierté. Cette année 2022, c'est l'année du territoire de Belfort. Le seul département de France a fêté son centième anniversaire, car tous les autres ont fêté leur 230e il y a deux ans. Ensemble, soyons les ambassadeurs de notre département. Nous devons valoriser les nombreuses richesses et les savoir-faire, susciter l'envie de venir visiter notre territoire, y séjourner ou venir s'y installer. Notre département a toujours été une terre industrielle et une terre d'innovation. Hier comme aujourd'hui, avec Alstom, avec l'entreprise VMC de la famille Vieillard, que je salue, aujourd'hui comme demain, avec H2I, c'est toute la filière énergétique autour de l'hydrogène, le territoire de Belfort est en perpétuel mouvement et se veut toujours à la pointe de la technologie et des savoir-faire. Le territoire de Belfort a également une culture sportive inscrite dans ses gènes grâce au Ballon d'Alsace rendu célèbre par le Tour de France qu'il a gravi pour la première fois en 1905 et depuis l'a vu passer 25 fois en 100 ans faisant de ce col un des six cols en France labellisés « route historique du Tour de France » et je tiens à saluer la présence aujourd'hui de Christian Prudhomme, directeur du Tour de France qui nous fait également l'honneur de sa présence. Alors que cet été, le Tour de France féminin passera pour la première fois dans le territoire de Belfort jusqu'au sommet du Hallon d'Alsace. Cela sera une nouvelle fête pour les terrifortains et tous les passionnés de vélo. Cela aura lieu le 30 juillet prochain. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, notre département mérite vraiment d'être connu et ce centenaire est l'occasion parfaite de le mettre sous les feux de la rampe. Si notre département fête ses 100 ans cette année, notre collectivité avait qu'une révolution institutionnelle il y a cela 40 ans, lorsque les lois du 2 mars 1982, il y a précisément 40 ans, les lois dites Gaston Defer, ont transféré les compétences du pouvoir exécutif, départemental, du préfet au président du Conseil général. À ce moment-là, le Conseil général obtient le plein exercice de plusieurs compétences de proximité, touchant directement à la vie quotidienne des terrifortins. Ainsi, un certain nombre de services sont transférés au département et ce sont une cinquantaine de personnes qui viennent composer le tout premier organigramme de la collectivité, dont la moitié d'entre elles est issue des services de la préfecture. Ce premier acte de la décentralisation voit donc le jour, non sans quelques péripéties dans la phase d'installation. Et la décentralisation est donc une révolution qui va avoir des conséquences pour conséquence de dynamiser l'action publique départementale. Routes, transports, logements, actions sociales aident aux communes et aux associations de larges compétences pour agir efficacement au plus près des terrifortins, des citoyens en toute transparence et de manière démocratique. Très vite, la collectivité grandit et passe de ce qu'on pourrait passer d'une petite entreprise artisanale à une très grande entreprise. Plusieurs dates sont à retenir. Dès 1986, sous l'impulsion du président du Conseil général, un nouveau dispositif d'aide sociale voit le jour en expérimentation de ce qui deviendra deux ans plus tard leur revenu minimum d'insertion. En 1999, première édition des Eurokéens qui voit le jour et fait aujourd'hui la renommée de tout notre département. Le début des années 2000 marque un nouveau tournant pour le Conseil général avec la décentralisation du RMI et le deuxième acte de décentralisation qui confère au département de nouvelles compétences ainsi que le transfert de plusieurs services déconcentrés de l'État notamment dans le domaine de l'équipement ou des services techniques des collèges. Les années 2010 que nous venons de quitter ont quant à elles vu remettre en question l'existence même des départements avec les lois MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique, territoriale et d'affirmation des métropoles, le Conseil général devient Conseil départemental. Il est renouvelé tous les six ans et non plus par moitié tous les trois ans. Le nombre de cantons est réduit de moitié et ce ne sont plus un mais deux conseillers départementaux élus en binôme par canton. Tout aurait pu être beau si on allait être resté là. Malheureusement, la loi NOTRe de 2015 nous a retiré à la fois la compétence générale mais aussi la compétence du développement économique reléguant ainsi notre collectivité de seconde zone au profit des grandes régions éloignant un peu plus le pouvoir local du citoyen. Confrontée à un contexte financier de plus en plus contraint, la dernière réforme de fiscalité vient enlever tout lien fiscal des départements avec nos administrés. Malgré tout, le département a su se réinventer et il réaffirme sa place de collectivité d'appui et de relais aux politiques locales aux côtés des maires aux côtés des intercommunalités. Il a su s'affirmer incontestablement comme le chef de file des solidarités humaines et solidarités sociales mais aussi territoriales aux côtés des maires permettant un développement équilibré des communes même les plus reculées en milieu rural à l'image de ce qui a été fait pour le déploiement du très haut débit de notre département. Toutes les communes quelles qu'elles soient peuvent aujourd'hui bénéficier dans notre département de la technologie et de la fibre optique. Aujourd'hui, le territoire de Belfort peut s'appuyer sur un ancrage territorial fort de ses élus. Malgré son jeune âge s'entend, c'est jeune, le département du territoire de Belfort apporte stabilité et sérénité aux habitants en affirmant au quotidien sa position de collectivité et de proximité avec les citoyens. Le département a prouvé qu'il pouvait faire preuve de réactivité et d'efficacité dans l'action aux côtés de l'État lorsque les circonstances l'imposaient. On l'a encore vu récemment avec les distributions de masques, les unités mobiles de vaccination et aujourd'hui plein d'autres exemples. Mes chers amis, je suis convaincu que le département du territoire de Belfort a un bel avenir devant lui. Le rôle du département au cœur de ce petit bout de notre République est utile qu'elle garantit l'équité territoriale et la solidarité entre tous les terrifortins. Pour en terminer et laisser la parole à nos intervenants qui reviendront plus précisément sur certains aspects que j'ai déjà évoqués, je voudrais former un vœu. A vous, M. le Président du Sénat et à vous, M. le Président de l'Assemblée des départements de France, cher Gérard et cher François, nous aspirons à plus de marge de manœuvres financières, plus d'autonomie et plus de liberté d'action pour agir dans la confiance et l'intérêt de notre département au service de nos concitoyens avec qui nous partageons le quotidien. Les citoyens reprendront confiance dans l'action publique par le maintien de cette proximité. Cette proximité, c'est le lien de confiance. Comme le disait Aristide d'Enferrochereau au général prussien Oudofen Trostro qui lui demandait de capituler, nous connaissons l'étendue de nos devoirs envers la France et envers la République et nous sommes décidés à les remplir. Ce jour anniversaire lui est aussi dédié car sans lui, il n'y aurait jamais eu de territoire de Belfort et je tiens à remercier chaleureusement ses descendants aujourd'hui représentés par Jean-Paul d'Enferrochereau que je salue et que je remercie aussi de sa présence à nos côtés aujourd'hui. Vous pouvez l'applaudir dans le territoire sans d'Enferrochereau, le territoire de Belfort ne serait pas ce qu'il est. Cet esprit de résistance et de résilience n'aurait jamais été aussi fort sans d'Enferrochereau. Ce jour anniversaire lui est dédié. Dans le territoire de Belfort, nous connaissons aussi nos devoirs envers la France et la République et nous sommes prêts à les assumer. J'ai aussi une pensée émue pour les proches de notre collègue Grachel Couvreux qui sont endeillés aujourd'hui et qui nous a quittés en ce début de semaine. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie infiniment de votre attention. Longue vie au territoire de Belfort, la séance historique est maintenant ouverte. Merci M. Bouquet, la parole est maintenant à François Sauvadet, président de l'Assemblée des départements de France. Merci. Je vais essayer. D'abord, je suis très heureux d'être là et je veux vraiment remercier Florian Bouquet, le président de ce département, d'avoir organisé ce temps dans une période qui est très lourde. Vous savez, M. le président du Sénat, M. le préfet et vous tous, puisqu'à moins de 2000 kilomètres de chez nous, le spectre de la guerre ressurgit. Et donc, évidemment, c'est encore plus nécessaire de se retrouver. Encore plus nécessaire de se retrouver, non pas simplement pour commémorer une histoire, mais à l'occasion de cette histoire, la réinterroger pour en tirer aussi des leçons pour demain. Et ce qui se passe ici, est exemplaire de ce qu'on aime dans la République. D'abord, tous ceux qui ont fait la République, tous ceux qui ont porté la responsabilité successivement, avec parfois des visions partagées, parfois des visions en partage. Et bien se retrouver comme ça dans un moment d'unité et d'engagement, je trouve que c'est aussi un message qu'on adresse à tous ceux qui se sont levés, comme vous, vous êtes levés, les Belfortins, dans des périodes difficiles de notre histoire et redire ensemble qu'il n'y a aucun avenir pour un peuple dans le renoncement et dans le repli sur soi. Et que ce combat pour la liberté, c'est aussi le nôtre. C'est un combat permanent pour nos jeunes. Et puis ne perdons pas espoir, parce qu'on a traversé dans nos pays des périodes difficiles, dans notre histoire précisément. Mais chaque fois, parce que le peuple s'est levé, parce qu'il y a des gens qui ont cru, qui ont forgé leur destin, et ça passe aussi par des décisions et des comportements individuels, eh bien on se trouve un avenir pour notre pays. Alors bien sûr, tout ça a des impacts au quotidien, sur notre vie de tous les jours. Et quand on fête un anniversaire comme celui-là, qui est aussi singulier, 100 ans, c'est vrai que c'est assez unique. Enfin, c'est unique, puisque ce département a été créé bien après les autres. Mais en même temps, il est singulier. Et pourquoi j'ai tenu absolument à répondre à l'invitation de Florian ? C'est parce qu'il est symbolique de ce qu'on a en vie pour notre pays. D'abord, il y a une inspiration à répondre aux préoccupations des gens du quotidien. Et qui peut mieux le faire qu'en proximité ? Vous, les conseillers départementaux, les maires. Vous savez, je le disais ce matin, dans la République telle qu'on l'aime, j'ai été parfois, après avoir été 24 ans parlementaire, perçu comme ringard parce que je disais chaque fois que chaque commune compte. Chaque habitant compte là où il habite et qu'il veut se voir un destin là où il a fait le choix de vivre. C'est ça l'enjeu de la République aujourd'hui. C'est ça ce qu'on appelait parfois l'aménagement du territoire. Il a fallu ces crises successives, des gilets jaunes, etc., pour qu'on appelle la République de quotidien celle qu'on contacte des citoyens à la rescousse pour redonner du sens à un peuple parfois qui n'en sentait plus véritablement le destin. Voilà ce qui se fait en train de se passer ici. Puis vous êtes au cœur des enjeux, le territoire de Belfort, de ce qu'on aime. Vous avez un réflexe, tu me l'as dit tellement de fois, et j'apprécie vraiment ton engagement pour ton territoire, ton engagement pour les départements de France. Tu m'as dit combien il y avait une âme, il y avait une force, il y avait un attachement à ses racines dans cette terre du territoire de Belfort. Forgé par son histoire. Et vous êtes au cœur des défis français, finalement, ici même, dans ce territoire. Défi de l'industrie, de sa réorganisation, mais en même temps nécessité de maintenir cette force et cette puissance industrielle, on le voit aujourd'hui, l'autonomie alimentaire, ce lien entre ville-campagne, ce besoin aussi de préserver notre patrimoine, notre histoire, pour la projeter, et je le disais, pas comme une identité repliée, mais comme une identité qui forge le destin d'un peuple parce qu'il est racinaire, tout simplement. Et être racinaire, c'est s'ouvrir aux autres pour partager les enjeux. On a de nouveaux défis. Défi, bien sûr, de ce qu'on traverse comme événement et on espère que la diplomatie, les pressions que l'Europe met, on redécouvre aussi la puissance de l'Europe dans ce débat, parviendront à apporter des rivages de paix pour ces peuples qui souffrent et la France est accueillante. Les départements le seront. Et je le dis, je le redis ici devant vous tous, les réfugiés, ceux qui feront le choix de protéger leurs enfants et qui devront être accueillis ici, seront protégés. Je vais d'ailleurs, j'en ai parlé avec le président du Sénat, j'aurai le ministre taqué au téléphone pour que les enfants qui se mettent à l'abri soient hébergés dans des conditions acceptables, humaines, et le département seront au cœur de cette solidarité-là, comme ils sont au cœur des solidarités à l'égard de nos aînés, on a des grands défis, des défis du changement climatique, des interrogations, des défis énergétiques par voie de conséquence. Mais j'ai une conviction profonde. Les départements que certains avaient voulu supprimer, ils sont une nouvelle chance pour la France. Parce qu'ils correspondent à un espace d'action où nous avons besoin de redonner de la perspective. Il faut que quand les gens votent, et ce sera tout l'enjeu, on a besoin d'un débat politique, même si la situation est écrasante, pour qu'on dise au peuple qu'on partage avec le peuple, là, on veut l'emmener pour les cinq prochaines années. Dans ces débats, il faut redonner confiance au peuple pour que chaque fois qu'il dit « je vais voter », ça a une capacité à faire changer les choses. Vous savez, je termine là-dessus. On a fait, j'ai proposé à mes collègues des premières assises, et Florian a été très actif et très engagé, sur la question toute simple, comment mieux agir pour les Français, faire en sorte que même dans les élections locales, parfois certains se disent « on ne va même plus voter » parce qu'on ne sait pas si ça va changer les choses. Oui, la politique peut faire changer les choses. En tout cas, je le crois profondément. C'est le sens du combat que je mène à la tête des départements de France. C'est le sens du combat que vous menez ici dans ce département avec vos élus. Je veux saluer aussi notre histoire avec Monaco. D'ailleurs, vous direz au Prince qu'il y a un barreau qui a été scié à la citadelle pour protéger. Mais enfin, en tout cas, moi, je veux vraiment vous redire que malgré tout, il faut avoir confiance les départements sont au cœur de la démocratie française. Vous savez, ceux qui voulaient les supprimer, je reviens là-dessus une minute, 30 secondes, pardon. Ceux qui voulaient les supprimer, ils devraient se souvenir que quand on a voulu changer sur les plaques minéralogiques le numéro, vous savez, de nos départements, vous avez vu le tollé parce qu'effectivement, nous tous, nous sommes de nos villages, nous sommes de nos communes, nous sommes de nos départements et nous sommes de la République parce que nous y participons. Et je le dis aux représentants de l'État, parfois on a mal vécu ces espèces d'injonctions qu'on nous faisait laisser-nous respirer, nous les élus locaux parce qu'on est au contact, certains disent parmi les maires à portée de claque, mais je préfère à portée de bienveillance de nos compatriotes. C'est cette République-là à laquelle je crois profondément, celle de la proximité, celle qui fera en sorte que, ben voilà, pour nos jeunes, merci d'être là, on l'offrira un avenir que nous-mêmes nous avons reçu à cause du combat pour la liberté ou parce qu'il y a le combat pour la liberté de nos anciens. Voilà, j'étais un peu long, merci à vous tous et je terminerai par simplement que vive le territoire de Belfort, que vivent les départements de France, que vivent les maires de France et que vive la République. M. Sauvadet, vous avez été parfaitement synthétique et ponctuel, je vous remercie. Je vais laisser la parole à M. Soudini, qui est préfet du département. M. le préfet. Bonjour à tous, on m'a demandé de faire court, donc je ne vais pas vous faire l'adresse, je vais quand même dire mesdames et messieurs en vos grades et qualités, ce qui me permet d'aller plus vite sur l'adresse à chacun. Pour mon arrivée, je suis arrivé ce lundi dans le territoire de Belfort et je dois avouer que je suis gâté. Ce centenaire est une véritable plongée au cœur de ce département et cette journée est l'occasion d'en apprendre plus sur son histoire grâce aux différentes interventions que nous allons suivre avec grand intérêt. C'est également l'occasion de tirer un trait d'union entre cette histoire riche, héroïque et le présent, entre la naissance d'un département, ses fondements et les institutions que nous servons aujourd'hui. Elle est un trait d'union et la conférence de lancement ce matin organisée en préfecture avec l'ensemble des conseillers départementaux et des chefs de services de l'État en est le symbole. Elle est pour nous tous l'opportunité de se rencontrer, d'échanger avec ceux qui sont les héritiers de l'histoire glorieuse de ce territoire de Belfort et je veux saluer ici la présence de M. Jean-Paul d'Enfer-Rochereau, arrière-arrière-petit-fils, c'est cela ? De celui qui est l'un des fondateurs du département et de son état d'esprit de résistance et de combativité qui règne encore aujourd'hui, que je découvre un peu plus chaque jour et que j'apprends à aimer. Je salue également la présence de son excellence, l'ambassadeur de Monaco qui illustre la richesse parfois insoupçonnée, en tout cas insoupçonnée du néo-Belfortin que je suis, de l'histoire du territoire de Belfort. Cette journée est pour nous tous la chance de partager l'expérience de ceux qui ont été les acteurs de l'évolution de ce territoire qui nous est cher, de ceux qui la font vivre industriellement, économiquement, sportivement, de ceux qui la font vivre et de ceux qui vont la faire vivre et je salue ici les représentants du Conseil départemental de la jeunesse pour leur engagement et leur esprit citoyen. Je veux saluer aussi la présence de M. Gérard Larcher que je remercie sincèrement et qui marque la reconnaissance et l'attachement de nos institutions à ces territoires et à ce centenaire historique. M. le Président du Sénat, c'est un véritable honneur de vous recevoir dans le territoire de Belfort aujourd'hui. Pour cette intervention, j'ai souhaité évoquer avec vous très rapidement l'autre face du département, le département avec un petit D, c'est-à-dire le département circonscription administrative de l'État qui est à distinguer, alors pour les néo-publicistes, ce sera peut-être un effort à faire, mais qui est à distinguer du département collectivité locale que nous orthographions depuis 1982 avec une majuscule. Aujourd'hui, nous fêtons tous un événement qui concerne en premier chef le département avec un petit D, c'est-à-dire la nomination du premier préfet dans le territoire de Belfort. Mon lointain prédécesseur, M. Abel Maisonneaube, a en effet été nommé et a pris ses fonctions de préfet de troisième classe il y a cent ans, jour pour jour, le 11 mars 1922. Et ce n'est pas un événement anodin. En effet, si le département est un lègue de la Révolution française, la véritable naissance du département dans notre histoire administrative procède de l'invention ou la recréation des préfets à leur tête chargés d'administrer les affaires locales. La loi du 28 pluviaux en 8, ça ne nous rajeunit pas, instituant les préfets constitue à cet égard une date clé dans notre organisation administrative et dans notre conception de l'État. Et je rappellerai l'injonction napoléonienne à cet égard qui souhaitait que la France date son bonheur de l'établissement des préfectures. Les choses ont bien changé depuis. Le département collectivité a trouvé la pleine mesure de ses libertés et de son autonomie avec la loi de 1982. Mais, si le département existe aujourd'hui en tant que collectivité locale, le département circonscription administrative de l'État demeure et constitue une circonscription essentielle de l'administration publique, un atome de l'administration de l'État à laquelle les Français sont attachés. C'est vrai partout en France où les Français ressentent charnellement, intimement le lien qui les unit au département. Souvenez-vous, mais ça a été rappelé le débat que la suppression du numéro sur les plaques minéralogiques avait suscité. Et c'est vrai encore davantage peut-être ici à Belfort. Car le territoire de Belfort est le seul département de France qui doit sa création à une bataille héroïque. Sauvé de l'annexion allemande grâce à la résistance des Belfortins et de la garnison lors du siège de Belfort en 1870-71, la partie du Haut-Rhin restée française a longtemps gardé, vous le savez, un statut incertain. Et c'est alors même que l'Alsace était redevenue française que la République, pour reconnaître la singularité de Belfort, jamais conquise, décide de faire de cet ancien territoire anciennement alsacien un département à part entière. Je voudrais défendre devant vous l'idée que si les Français et les Térifortins aiment leur département, c'est peut-être au-delà de l'attachement irrationnel que l'on a tous pour la terre sur laquelle on vit, c'est peut-être aussi parce qu'ils ressentent qu'ils constatent qu'il est un échelon administratif indispensable à la mise en œuvre des politiques publiques. En effet, si on gouverne bien de loin, si on peut gouverner bien de loin, on n'administre que de près. Et quelques politiques publiques dans notre histoire récente démontrent la pertinence et la vitalité du département en tant que circonscription administrative de l'État. Je vais prendre trois exemples rapides. Rapides, je vous rassure. D'abord, s'agissant de la sécurité, le préfet est garant de la protection des populations. L'enjeu est grand. Dans une société de plus en plus incivique et violente, marquée par des successions de crises majeures et je pense, pour l'avoir côtoyée de près à l'horreur des attentats terroristes, les forces de l'ordre sont restées mobilisées. Policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont continué à être présents sur le terrain de jour comme de nuit pour assurer la sécurité de nos concitoyens à vos côtés. L'État a besoin de vous pour la sûreté de nos concitoyens et pour leur sécurité. Ils sont représentés aujourd'hui et je les remercie pour leur engagement et leur mobilisation sans faille. Ensuite, la crise sanitaire inédite que nous traversons, que nous avons traversée, j'ai presque envie de dire, nous a rappelé à quel point il fallait en permanence organiser un dialogue entre services de l'État et collectivité locale. La campagne de vaccination d'une ampleur inédite, centre de vaccination qu'elle soit fixe ou mobile comme celui mis en place ici par vous, M. le Président, et qui a été rendue possible grâce à la parfaite articulation opérée entre les services de l'État, les associations de sécurité civile, les forces de sécurité, les acteurs du monde socio-économique et les collectivités. Une campagne rendue possible grâce à la mobilisation de tous et aussi au dialogue organisé et piloté depuis la préfecture. Cette capacité à organiser au plus près du territoire une machinerie complexe en étant à l'écoute de chacun est la marque de fabrique de l'État moderne. Mais au-delà et pour prendre un troisième exemple toujours récent, lorsque la crise sanitaire a menacé de mettre à genoux notre économie, il s'est agi de mettre en place un plan de relance au plus près du territoire en articulation fine avec les élus locaux. Le préfet et les services de l'État ont su à la fois définir des priorités, associer les collectivités et déléguer les financements nécessaires à la réalisation de ce défi. Pour le territoire de Belfort, seul, c'est 300 millions d'euros qui nous ont permis ainsi de sortir de la crise sanitaire plus fort économiquement que nous y étions rentrés. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire comme Napoléon que la France date son bonheur de l'établissement des préfectures. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le rôle d'un État soit de faire le bonheur de qui que ce soit. Mais, par sa proximité, par son dialogue permanent avec les collectivités, les acteurs économiques et sociaux du territoire, par sa connaissance fine et exigeante du territoire, l'État local peut peut-être limiter, réduire un peu le malheur. l'État départemental constitue un maillon indispensable de l'action publique et de la République, à la fois colonne vertébrale de notre nation et garant de ce que disent les technocrates, ce qu'appellent les technocrates le dernier kilomètre, c'est-à-dire plus simplement garant de l'application concrète, réelle et tangible des réformes pour nos concitoyens. Dans les heures difficiles que nous avons traversées, dans celles que nous traverserons sans doute ensemble et qui ont marqué ces derniers temps, le besoin d'un État présent, à l'écoute, respectueux des collectivités locales, soucieux de tous et de chacun, mais soucieux aussi de la légalité, constitue une véritable force. Et vous pouvez compter sur l'ensemble des services de l'État dans le territoire de Belfort pour l'incarner. Vive le territoire de Belfort, vive la République et vive la France. Merci, M. le Préfet. M. Proust, si vous voulez bien venir, vous parler de l'évolution du département que vous avez présidé de 1982 à 2004. Je ne me trompe pas. Je laisse la place. Mesdames, Messieurs, commémorer un centenaire dans le territoire de Belfort est une vraie prise de risque. Beaucoup d'entre vous ont encore à l'esprit les fêtes qu'Alstom avait organisées en 1979 pour son centenaire qui avait débouché sur deux mois de grève, deux mois d'occupation d'usine. Un très gros conflit social. Le dernier grand conflit social avant l'élection de François Mitterrand. Je ne suis pas sûr que le contexte soit le même aujourd'hui. Mais enfin, j'ai voulu évoquer cette grève pour deux raisons. D'abord, parce que le poids de l'industrie dans notre département est très lié à son histoire. La guerre franco-puissienne qui a vu Alstom et DMC se transférer en partie de leur établissement et de leur activité d'Alsace sur le territoire de Belfort. La deuxième raison, c'est que depuis que la décentralisation nous a donné les moyens de le faire et tant qu'il nous a donné les moyens de le faire, je reviendrai sur ce point à la fin de mon intervention, les élus locaux depuis 82 jusqu'à il y a encore quelques semaines ont toujours mis au premier plan de leurs préoccupations la défense de l'emploi industriel et de l'activité économique dans le territoire parce que c'est la base de notre richesse. On a toujours été convaincus de cela. Donc c'est l'élection de François Mitterrand qui a permis la grande loi cadre de décentralisation de 1982 et là je réponds à M. le Préfet et en même temps à Napoléon par son intermédiaire en fait parce que c'est quand même l'issue d'un grand combat que la gauche a mené pour ramener en fait la décision au plus proche possible du terrain. c'est une démocratie c'est pas un empire voilà c'est la différence entre la République et l'Empire je reviendrai aussi sur nos relations avec l'Etat donc Florian Bouquet m'a demandé de dire en quelques mots ce qui avait été fait pendant 22 ans de présidence ça me fait 20 secondes par année je vais être obligé de faire très très bref et je m'excuse à l'avance pour le caractère très synthétique de mes propos je donnerai quelques dossiers 83 d'abord la ZAD de Sévenan la zone d'aménagement différée de Sévenan on a fait une session extraordinaire du conseil général qui était vraiment très vigoureuse avec des débats très passionnés les paysans étaient là pour défendre leurs terres parce que c'était la préemption il y avait un échangeur qui allait se construire et on a aidé 250 hectares il y a d'ailleurs eu un référendum communal à Sévenan qu'on a gagné d'ailleurs en fait et sur ces 250 hectares se sont installés tout au long des années l'université de Sévenan qui est devenue une des composantes de l'ITBM la gare TGV le centre le pôle tertiaire de la jonction et l'hôpital du Nord-Franche-Comté ce n'est pas rien et ça en 40 ans voilà d'action publique c'est la politique dans la longue durée donc ça c'était pour 83 84 protocole pour la réorganisation de la garnison militaire de Belfort ça a été une décision tout à fait essentielle pour conserver nos deux régiments qui sont très importants à la fois pour l'histoire mais aussi pour l'économie je veux dire l'armée est un des gros employeurs du territoire de Belfort et pour faire aboutir ce protocole le département a amené dans les scarcelles 120 hectares de terrain sur la zanne des perches qui est devenu le terrain de manœuvre de proximité du 35ème et qui a conduit le ministère Jean-Pierre Chevènement je reviendrai sur lui à un peu aider à faire de gros investissements de modernisation de la caderne qui nous a permis de conserver ce régiment 1985 création de l'air urbaine 2000 avec nos amis de Montbéard et d'Hérico qui a préfiguré le syndicat mix de l'air urbaine et puis ensuite ce qui est devenu le pôle métropolitain et qui nous a permis d'agir à l'échelle alors dépensant celle du pur territoire de Belfort avec nos amis du pays de Montbéard et d'Hérico pour obtenir l'éligibilité du territoire au fond européen des FEDER dès 1986 nous avions et c'est des dizaines de millions d'euros qui sont venus abonder les politiques publiques locales dans le territoire l'éligibilité aussi à la prime d'aménagement du territoire pour pour forter le développement économique du territoire nous a permis aussi de nous battre ensemble pour l'arrivée du TGV la DSR du TGV et pour le développement universitaire ce sont les combats qu'on a menés avec Montbéard et Éricourt et qui ont été des combats tout à fait essentiels 1986 Florian y a fait allusion tout à l'heure création du CRPA le contrat ressources personnalisées d'autonomie qui était l'ancêtre du RMI deux ans avant la mise en place du RMI le département avait sur ses fonds propres engagé ces actions que nous considérions comme tout à fait essentielles François Mitterrand est venu lancer nationalement le RMI en décembre 1988 pour rendre hommage au caractère à l'action pionnière du territoire de Belfort dans ce domaine 1987 programme pluriannuel pour les collèges Jean-Pierre Chevènement ministre de l'éducation nationale avait fait la décentralisation des collèges en 1987 puis ensuite en 2004 avec le concours de Françoise Bouvier et d'Iva Kerman qui se sont occupés de ces dossiers à mes côtés un très très gros effort d'investissement ont été fait dans les collèges du territoire de Belfort 1989 Florian en a parlé tout à l'heure création des OOKN du territoire de Belfort vraiment une création du conseil général 91 achats du site de l'aéroparque de Fontaine avec la création d'un syndicat intercommunal qui regrouperait près des deux tiers des communes du territoire de Belfort qui se partageait la taxe professionnelle c'est-à-dire les recettes mais aussi les dépenses avec une espèce de petit parlement économique des communes du territoire de Belfort 1992 le début des crises pour nous avec le rachat de Bulles la fermeture de Bulles qui était un drame pour nous le rachat de Lujoua Christophe Viela qui a été à mes côtés dans la gestion de cette affaire en tant que présidente si belle donc rachat du site de Bulles par la SEMPAT que le département avait créé trois ans auparavant société économie mixte patrimoniale qui est devenue une des plus grosses sociétés d'économiques française avec un capital de plus de 50 millions d'euros chiffre d'affaires équivalent qui a toujours fait des bénéfices depuis sa création jamais été en situation déficitaire un atout tout à fait essentiel pour développer l'activité économique du territoire de Belfort après Bulles ça a été Alstom 70 000 m2 en 2003 plus de 120 000 m2 d'acquisition de la partie centrale d'Alstom ensuite en 2010 donc tout ça était des opérations tout à fait essentielles 98 création du centre départemental d'entretien des espaces naturels 2002 élargissement du syndicat ministre des transports en commun à l'ensemble des communes du territoire de Belfort on a été en dehors de Paris le premier département à avoir une capacité à agir sur les politiques de transport Paris dans une situation très particulière bien sûr à être le premier département à avoir une capacité d'action sur l'ensemble du périmètre du territoire de Belfort pour avoir un plan de mobilité un contrat de mobilité sur l'ensemble du territoire comme vous le voyez cette énumération très rapide m'a permis de survoler des domaines très très divers en fait qui me font regretter la limitation récente des capacités à agir des départements en particulier dans l'action économique j'espère que vous me pardonnerez les raccourcis je vais finir par trois réflexions et puis un dernier point sur l'urgence climatique tout d'abord le rôle essentiel des fonctionnaires départementaux rien de ce que nous avons fait en tant qu'élu mais je parle en tant que responsable de collectivité comme un chef d'entreprise pourrait parler on ne peut rien faire sans les hommes et les femmes qui sont à nos côtés et les personnels ont joué un rôle décidif et j'en profite pour regretter les politiques qui depuis une trentaine d'années de gouvernement après gouvernement ont bloqué l'indice le pouvoir d'achat des fonctionnaires ça va devenir de plus en plus difficile de trouver des gens de qualité qui accepteront de se dévouer comme ils l'ont fait pendant des années à nos côtés voilà je voulais souligner cela souligner aussi l'importance du partenariat avec l'État on a eu pas mal d'épisodes de confrontations assez rudes avec l'État mais rien ne remplace l'action conjointe des collectivités et l'État ça donne une puissance quand on agit ensemble qui est tout à fait considérable et nous avons su tout au long des années trouver les accommodements en sortant des situations conflictuelles le rôle enfin pour terminer des collectifs d'élus je n'aurais pas fait cela sans avoir à mes côtés toute une série de femmes et d'hommes que je vois avec plaisir en face de moi et puis il y a Yves aussi qui a été mon vice-président pendant quelques années je veux dire collectifs d'élus au niveau du département mais au niveau des maires aussi et on ne peut pas faire le centenaire du département sans évoquer le rôle que Jean-Pierre Chevènement a joué je veux dire Jean-Pierre a toujours été toujours été et reste mon ami il n'a jamais manqué au département il a joué un rôle considérable sur l'ensemble des politiques publiques ces 50 ans de présence politique qui ont joué un rôle tout à fait décisif équivalent je pense à celui de d'en faire Rochereau et je pense qu'ils ont d'ailleurs des visions qui ne sont pas si éloignées que cela donc c'est cette collaboration entre les élus départementaux les élus communaux qui font la force du territoire de Bleufort qu'ils font la force d'ailleurs de l'ensemble des départements je pense que c'est un point tout à fait essentiel je conclue sur l'urgence climatique les événements dramatiques d'Ukraine ont fait passer sous les radars le dernier rapport du GIEC qui décrit pourtant une situation catastrophique pour les 20 à 30 prochaines années le monde va trembler sur ses bases je pense que personne n'est suffisamment conscient des drames que la poursuite de notre façon de vivre il faut absolument changer j'ai tapé sur la sonnette c'est parce qu'il faut que je me suis dit à moi-même arrête voilà donc j'arrête merci merci monsieur monsieur Proust Yves Ackermann si vous voulez bien rejoindre le pupitre vous avez été président du conseil général de 2004 à 2015 et j'ai le plaisir de vous laisser la parole merci moi aussi je sonne voilà écoutez mesdames et messieurs c'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons ici aujourd'hui je vois comme l'a rappelé Christian Proust les équipes qui ont travaillé que ce soit sous sa présidence ou sous la mienne parce qu'il ne faut pas oublier que nous ne sommes que les porte-parole de personnes d'hommes de femmes qui se sont dévoués corps et âme pour leur département pour mener les politiques je tiens à le dire parce que les élus sont souvent décriés sont souvent enviés sont souvent enviés pour leur soi-disant super rémunération je tiens à dire je tiens à dire que sans le tissu d'élus locaux principalement aussi départementaux et bien notre république ne tiendrait pas comme elle tient actuellement et je pense que l'état devrait être quand même plus conscient que la centralisation est une bonne chose mais que le travail au niveau des collectivités locales de leurs élus et des habitants est tout aussi important et si on s'y était intéressé un peu plus tôt on n'aurait peut-être pas connu les phénomènes y compris ceux des gilets jaunes qui ont éclaté alors que tout le monde ne comprenait pas pourquoi certains d'entre nous ici qui ont travaillé ont compris pourquoi les choses se passaient comme ça il faut redonner du pouvoir local il faut aujourd'hui augmenter la décentralisation qui petit à petit alors qu'un élan formidable avait été donné et bien a petit à petit disparu ou perdu certains de ses effets alors on m'a demandé on a fait comme avec Christian Proust on m'a dit il faut résumer tout ce qui s'est passé pendant 5 minutes c'est pas possible je veux dire tout ce qu'on a connu donc je ne reprendrai pas tout ce qu'a dit Christian Proust parce que je le partage totalement mais le département à partir des lois de 82 a connu une évolution extrêmement importante et certains principes et certaines de nos habitudes ont été totalement bouleversées donc l'économie je ne reviens pas dessus je reviendrai simplement sur les problèmes des sociétés d'économie mixte les sociétés d'économie mixte comme la Sempat ont permis la restructuration des sites industriels mais le département avec sa compétence économique qui était la sienne à l'époque a également permis le développement d'autres sociétés d'économie mixte y compris par exemple la société d'économie mixte du sud territoire qui a permis avec Christian Radio à sa tête de développer les industries dans le sud dans un territoire qui était littéralement sinistré donc là il y a eu un gros effort je pense qu'il faut quand même le souligner en matière économique il faut rappeler aussi que le département joue un rôle de stabilisateur par rapport aux communautés de communes moi ce qui m'inquiète dans le transfert de l'économie aux communautés de communes c'est que nous allons créer des disparités énormes entre une communauté riche et des communautés pauvres et bien vous aurez les riches qui continueront à se développer et les pauvres qui continueront à perdre de l'influence et du poids et bien sûr c'est leurs habitants qui en paieront les conséquences donc il faut que le département qui joue le rôle de stabilisateur puisse intervenir là où c'est nécessaire pour faire en sorte que dans un département comme le nôtre les équilibres soient respectés c'est pourquoi je pense que la compétence générale qui a été supprimée ça a déjà été dit ici doit absolument être rétablie pour donner au département la possibilité d'agir aussi bien au nord qu'au sud partout sur les autres les développements je reviendrai également sur les personnels parce que le département a connu l'arrivée des personnels de l'équipement de la direction départementale de l'équipement puisque le transfert des routes nationales dans les routes départementales a fait que massivement les personnes de l'équipement qui étaient surtout des techniciens sont arrivées au département ça a été le cas pour les collèges puisque les techniciens ouvriers de service des collèges les TOS comme on les appelle se sont également retrouvés fonctionnaires départementaux les effectifs au total avec les assistantes sociales ont été pratiquement quasiment triplés donc il a fallu aussi passer d'une administration administrative permettez l'expression à une administration beaucoup plus technique avec des problèmes au niveau de la gestion des personnels qui n'étaient plus du tout les mêmes donc il a fallu quand même dans ces périodes là absorber tout ça sur les grandes manifestations je dois dire aussi que le département a été quelque peu en avance en matière environnementale nous avons lancé les pistes cyclables la Nantes Budapest la Belfort déléments mais enfin apparemment du côté suisse ça a été moins vite que du côté français nous avons bénéficié fortement de crédits européens pour ces pistes cyclables le département aujourd'hui a poussé la piste cyclable jusqu'à Géromanie et puis j'espère que nous continuerons et que tout ça continuera encore du côté de l'Est ce cher Anne-Marie Forcinal que je vois là qui demandait depuis très longtemps que les pistes cyclables arrivent à Fontaine ce qui serait bienvenu avec l'aéroparque situé sur ce terrain là et puis il y a eu Guimi-Cloéla toute la restructuration du ballon d'Alsace ça a été un travail considérable puisqu'il fallait donner à ce ballon qui n'avait pas les capacités d'accueil tant en matière hivernale qu'en matière estivale et bien il fallait donner tous les moyens pour que ces capacités puissent augmenter et maintenant le ballon d'Alsace alors je n'ai plus les chiffres récents mais c'était de l'ordre de 6 à 700 000 personnes qui étaient accueillies chaque année au ballon d'Alsace je pense que les travaux qui sont venus et qui vont continuer sur le ballon d'Alsace permettront encore de développer ce secteur là extrêmement important j'irai très vite sur le malsouci avec la maison de l'environnement qui a été qui est très important au niveau pédagogique pour initier à la nature je pense que mon rêve était d'en faire une dans le sud et ça n'a pas pu se réaliser faute de temps mais je pense que en croisant une maison d'environnement dans le sud et dans le nord il y aurait possibilité très certainement de faire en sorte que la pédagogie s'applique à l'ensemble des élèves du département donc voilà sur les expériences qui ont été menées moi je dirais qu'il y a eu une expérience pour ma part des plus importantes ça a été celle du lancement des schémas départementaux schéma départemental de l'enfance schéma départemental du handicap schéma départemental des personnes âgées les schémas sont des actions qui sont menées sur 5 ans et l'importance de ces schémas j'insiste dessus c'est que nous les avons réalisés avec l'ensemble des parties prenantes c'est à dire les usagers appelons-les comme ça les familles les professionnels et nous avons tous travaillé ensemble pour mettre en place un schéma sur 5 ans et le chiffrer avec bien sûr tous les ans une étape pour voir quel était l'état d'avancement je me suis aperçu à cette occasion là que lorsqu'on demande aux gens du terrain leurs besoins et bien ils sont beaucoup plus modestes que ce que peuvent croire les gens et les débats qu'on peut avoir au niveau du parlement parce que au niveau national il y a toujours un effet de surenchère et on finit par pondre des lois qui ont subi tellement de surenchère qu'on n'arrive plus à les appliquer quand vous appliquez ça consciencieusement en expliquant aux parties prenantes combien vont coûter chaque action qui sont menées et bien vous avez en face de vous des gens très raisonnables la contrepartie c'est que quand vous avez mis en place un schéma il faut le réaliser parce qu'il faut travailler en toute confiance et je crois que c'est dans ces voies là qu'il faut se lancer les politiques départementales ne sont pas comme tout ce qu'on voit aujourd'hui des politiques de court terme des politiques de poudre aux yeux ce sont des politiques qui ne peuvent se développer que dans le temps dans le moyen et le long terme et je crois que ça c'est un des enseignements extrêmement importants que j'ai pour ma part pu reconnaître et qu'il faut absolument continuer parce que c'est comme ça que nous pouvons redonner confiance aux habitants donner confiance bien sûr dans leurs élus mais aussi donner confiance dans toutes les politiques locales qui sont développées voilà j'ai déjà dépassé mon temps donc je ne vous en dirai pas plus merci à vous tous de votre présence merci au président Bouquet de son invitation je ne rappelle pas tous les présents puisque comme on dit au Burkina Faso tout ça c'est tout protocole rappelé donc tout protocole étant rappelé je vous salue tous et je vous souhaite une excellente après-midi merci messieurs Ackermann je vais laisser la parole à Cédric Perrin qui est sénateur et conseiller départemental qui va nous parler de présence et d'histoire militaire je ne me trompe pas monsieur le sénateur c'est ce qu'on m'a demandé de faire en l'espace de 5 minutes résumé d'histoire militaire du département le pari est osé donc tout protocole rappelé comme on dit au Burkina Faso ça me permet déjà de gagner 30 secondes monsieur le président du Sénat quand même je voudrais te remercier mon cher Gérard d'avoir accepté notre invitation et d'être venu une fois de plus dans le département représenter le Sénat la maison des collectivités et la défense de la ruralité je ne prétends pas être président du Sénat je te rassure tout de suite en ce vendredi 11 mars nous célébrons évidemment le centenaire de notre département le seul département de France dois-je le rappeler qui trouve ses origines dans son passé militaire historique notre territoire doit effectivement son indépendance à la défense vaillante menée par le colonel d'Enfer Rochereau de 1870 à 71 cette résistance héroïque de 103 jours qui donne de puce une identité forte à notre département dont le lion bien évidemment s'en fait le symbole il est donc naturel d'y trouver les traces d'un passé militaire encore très présent depuis les trois sièges que la ville et le territoire de Belfort ont subi au cours du 19ème siècle le département a gagné sa réputation de terre de défense des libertés zone de confins et espace de passage depuis des siècles le territoire de Belfort reste associé à l'image militaire d'une terre de l'est où l'on va en garnison l'armée par ses prescriptions en matière de défense de construction de fortification a évidemment longtemps modelé et influencé l'aménagement de l'espace géographique et l'urbanisme dans l'ensemble de notre département et du fait de sa situation géographique particulière mais également de la proximité évidemment avec la frontière allemande notre territoire a toujours fait l'objet d'une surveillance particulière après la guerre de 1871 sur les plans du général Serré de Rivière une nouvelle ceinture fortifiée va protéger la trouée de Belfort de Giromanie jusqu'au Lomont et des dizaines de forts et casernes seront alors construites pour empêcher toute nouvelle invasion allemande à la veille de la première guerre mondiale la garnison dans le territoire de Belfort comporte 7000 hommes la victoire de 1918 fait retrouver à la France sa frontière naturelle du Rhin et Belfort commence à voir partir certains de ses régiments comme le 11ème dragon cependant la notion de défense perdure tout au long du 20ème siècle et la garnison de Belfort est régulièrement modernisée chacun peut-être si vous avez eu l'occasion de le voir le vieux fort du Salbert est modernisé entre 53 et 58 pour abriter dans ses entrailles une base de détection de l'OTAN en 1975 un nouveau casernement est créé à Bouronne pour abriter le 74ème régiment d'artillerie mon colonel doté des missiles nucléaires pré-stratégiques de type Pluton qui ont à l'époque évidemment beaucoup fait parler en 1993 la caserne Mauduit construite en 1913 est entièrement réhabilitée et modernisée pour abriter le 35ème régiment d'infanterie pardon mon colonel à partir des années 80 l'armée abandonne progressivement les forts et la ceinture serrée de rivière les communes les rachètent et les confinent à des associations pour assurer leur restauration et les mettre en valeur et les animer et je voulais évidemment saluer l'effort important qui est fait par de nombreuses communes pour essayer de donner ou redonner vie à ces forts qui sont très nombreux aujourd'hui fort de ce passé militaire le département du territoire de Belfort est l'un des rares à disposer de deux régiments le 35ème régiment d'infanterie est le premier régiment d'artillerie réunissant plus de 2000 militaires et leurs familles ces régiments constituent de véritables atouts que le département a su conserver et pour lesquels nous oeuvrons pour assurer leur pérennité leur présence rappelle chaque jour à chaque terre et fortin l'histoire à laquelle il appartient je ne peux pas aujourd'hui évoquer l'histoire militaire du territoire de Belfort sans évoquer les hommes qui la composent je souhaite naturellement rendre hommage à tous ceux qui ont fait l'ultime sacrifice de leur vie pour défendre notre patrie et notre liberté et parmi eux évidemment quelques personnages célèbres que je vais rappeler et que l'on célèbre à chaque année dans nos communes avec fierté je pense tout d'abord au caporal Jules André Peugeot première victime de la grande guerre puisqu'il sera tué à Joncheret 36 heures avant que l'Allemagne déclare la guerre à la France en 1914 je pense également à celui dont le destin l'a conduit à devenir le cléron de l'armistice le caporal Pierre Cellier né à Beaucourt en 1892 et qui sonna au cléron la fin de ce conflit qui aura causé des millions de morts autre personnalité qui s'est illustrée dans le département du territoire de Belfort c'est évidemment un des as de l'ère de la première guerre mondiale Célestin Adolphe Pégout qui sera le premier aviateur abattu par un Allemand au-dessus de Petit Croix le 31 août 1915 à l'âge seulement de 26 ans ces figures reconnues auront contribué par leur bravoure à la défense de notre patrie et je tiens à saluer le courage et l'abnégation de tous les soldats français qui oeuvrent quotidiennement pour notre sécurité et le maintien de la paix au péril de leur vie au premier titre desquels évidemment celui dont nous sommes très fiers et qui est chef d'état-major désarmé le déloi Thierry Burkhard Mon cher Gérard en ma qualité de vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense tu comprends aujourd'hui même si tu le savais déjà combien j'ai de fierté à représenter avec humilité notre département et à travers lui son histoire et son identité plus que jamais nous devons nous souvenir que les leçons du passé doivent rayonner sur le présent pour éclairer les choix du futur dans le contexte international que nous connaissons malheureusement aujourd'hui les vestiges de notre passé et la mémoire de celles et ceux qui sont tombés pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre libres nous oblige et nous rappelle combien la paix doit être un objectif commun alors en cette date symbolique du 11 mars le territoire de Belfort est évidemment reconnaissant fier et se souvient de son histoire et du sacrifice de chaque femme et de chaque homme au long de toute cette histoire riche du territoire de Belfort je vous remercie et j'espère avoir tenu dans les temps merci monsieur le sénateur David Journet le directeur du site Alstom de Belfort va prendre la parole monsieur Journet merci beaucoup 50 ans et j'arrive sur le site depuis le 1er février donc challenge on va voir je voulais saluer déjà la jeunesse et mesdames, messieurs très chères sœurs je me joue en salutation du président Bouquet bien évidemment un grand merci monsieur le président de nous avoir associés à cet anniversaire je suis Belfortin d'origine Alsacien de cœur désolé et avec mon collègue Thierry Tournier qui est dans la salle qui est en charge de l'innovation sur le site je le vois il est en train de me filmer il est Belfortin également d'origine on est vraiment très très fiers et ravi d'être parmi vous pour représenter l'ensemble des 500 personnes du site Alstom de Belfort pour le lancement de ces festivités en effet nos histoires avec un grand H elles sont intimement liées le site dans le territoire le territoire autour du site une usine urbaine mais aussi humaine avec toujours un dénominateur commun le sentiment d'appartenance des hommes et des femmes qui la composent je ne vais pas vous conter l'histoire du site simplement évoquer cette étroite relation humaine de notre entreprise avec les Belfortins et les Thierry Fortins dans nos familles dans ma famille 25% des personnes travaillent à la Peuge c'était l'Antis à Sochaux 25% sont employés à l'Astom donc sans le L les Belfortins et Thierry Fortin disent l'Astom et pas l'Alstom je ne sais pas pourquoi et les 50% qui restent vivent en fait de ces deux fleurons maintenant je vais vous parler de Valdois voilà commune chère à monsieur Ackermann pourquoi ? parce que mon grand-père maternel Albert qui aurait eu 108 ans cette année et bien à partir des années 30 il a consacré toute sa vie de travailleur à l'Astom en tant que soudeur et il était extrêmement fier de ça je vais revenir à Belfort puisque mon grand-père paternel Georges il aurait eu 100 ans cette année et donc il a connu le premier préfet du territoire puisqu'il était de 1922 il gagnait sa vie en vendant les légumes et les fleurs qu'il cultivait à la sortie de ces deux usines voilà donc l'histoire de notre ville et de notre territoire est riche et passionnante notre site Alstom Belfort s'inscrit dans cette histoire c'est le site historique du groupe 150 ans en 2029 centre d'excellence pour les locomotives et les motrices TGV pour l'ensemble du groupe Alstom Belfort c'est le berceau du TGV temps de rebondissements et de transformations vécues depuis 1870 quelques tempêtes également certains en ont fait des livres on aurait pu en faire une saga tout ceci démontre que le site est vivant qu'il est en mouvement et les quelques difficultés rencontrées l'ont à chaque fois renforcé toutefois rien n'est jamais acquis les équilibres sont fragiles mais aujourd'hui le site est solide résistant et continue à se réinventer un seul moteur l'innovation au service de ses clients pour une mobilité toujours plus verte c'est la condition sine qua non qui nous fera traverser les temps avec l'ensemble des équipes on a une vision une usine digitale respectueuse de son environnement pour des trains du futur je ne vais pas épiloguer aujourd'hui sur les TGV du futur sur tous les sujets autour de l'hydrogène sur la locomotive autonome je ne vais pas non plus parler de l'implication sans faille des salariés de l'usine en n'en parlant pas j'en parle mais je peux simplement vous dire que les idées et les projets sont nombreux je préfère aujourd'hui largement saluer et mettre en lumière notre écosystème dynamique tous les partenaires qui travaillent ensemble je pense à la région au département à la ville le Grand Belfort l'UTBM l'ENSISA l'ESTA les écoles Tandem les acteurs industriels et PME local les structures d'accueil l'office du tourisme les laboratoires de recherche les filières locales le pôle véhicule du futur la vallée de l'énergie je pourrais continuer comme ça pendant quelques heures c'est une richesse collective qui nous permet d'ancrer les terrifortins mais aussi de rendre attractif le territoire auprès des nouveaux talents elle permet de donner force et compétence à notre jeunesse afin qu'ils se forment au métier de demain c'est l'attractivité du territoire au service de l'emploi continuons à nous nourrir mutuellement pour écrire de nouveaux chapitres de notre histoire pour les 100 prochaines années là où il y a une volonté il y a un chemin a écrit Antoine de Saint-Exupéry un chemin une voie des rails qui vont guider à grande vitesse notre territoire vers la réussite et le bien vivre ensemble Président pour contribuer aux événements du centenaire et pour valoriser nos salariés pour valoriser nos produits nos savoir-faire notre entreprise va se pencher sur l'organisation de portes ouvertes pour les collégiens et pour les terrifortins rendez-vous en septembre nos entreprises et nos régions vivent à travers ceux qui les occupent alors ensemble faisons honneur au passé pour mieux appréhender le futur je vous souhaite encore une belle journée et un joyeux anniversaire merci merci on va continuer dans la thématique industrie et innovation avec Samir Jemaï qui est chercheur et cofondateur de H26 monsieur merci monsieur le doyen mesdames et messieurs c'est une très grande fierté pour moi d'être parmi vous aujourd'hui car je suis également un bel fortin de naissance je tiens à remercier le président Bouquet de m'avoir associé à cet événement vous l'avez entendu vous le lisez l'hydrogène énergie suscite une effervescence croissante depuis quelques mois sur le plan national et international sur notre territoire et plus particulièrement à Belfort nous sommes engagés depuis plus de 20 ans dans l'aventure hydrogène et dans la technologie pile à hydrogène que nous avons été parmi les premiers à défendre cette belle aventure a débuté à la fin des années 90 grâce aux volontés politiques de l'époque de créer une activité hydrogène ex nihilo en s'appuyant sur une poignée de chercheurs nous étions quelques-uns au début des années 2000 sous la direction du professeur Jean-Marie Kaufmann à développer ses premières activités de recherche académique nous sommes aujourd'hui plus de 150 personnels à travailler sur la plus grande plateforme académique européenne hydrogène énergie et elle est bien située ici à Belfort l'ensemble de nos travaux de recherche sont aujourd'hui reconnus à l'international et nous permettent d'être des acteurs incontournables de la recherche académique ce pari stratégique est aujourd'hui clairement gagnant les technologies innovantes développées doivent nous permettre de décarboner le secteur des transports décarboner l'énergie dans l'industrie contribuer à décarboner la chaleur et l'électricité dans le résidentiel tertiaire ou encore permettre le stockage des énergies renouvelables l'hydrogène énergie est aujourd'hui un pilier incontournable de la transition énergétique mais également du développement industriel de notre territoire à Belfort en 2017 est née la start-up H26 elle est née d'un projet de maturation technologique issu du savoir-faire et de l'expérience scientifique issu des structures de recherche CNRS le FC Lab FM2ST porté par FM2ST et financé par l'université de Franche-Comté la région Bourgogne-Franche-Comté et la société d'accélération de transfert technologique Science ce projet a permis de concevoir et réaliser un groupe électrogène intégrant un système à pile à hydrogène elle a été fondée autour de son président Sébastien Fèvre par une équipe de six associés notre société développe et commercialise aujourd'hui des groupes électrogènes nouvelle génération et des systèmes énergétiques basés sur l'hydrogène énergène elle compte déjà près de 30 salariés tous et toutes localisés sur le territoire de Belfort notre jeune société suit une courbe assez ascensionnelle et assez spectaculaire depuis sa création car elle est passée d'un statut de start-up à celui de PME en moins de cinq ans elle a depuis sa création remporté de nombreux prix dont notamment le concours national de l'innovation de la BPI en octobre dernier H26 a été lauréate du fonds de soutien à l'investissement industriel dans les territoires nous avons été également lauréats des fonds Mojis et nous bénéficions d'un fort soutien des collectivités locales mais également de la région Bourgogne-Franche-Comté H26 a fait le choix de s'implanter à Belfort car nous sommes un territoire d'énergie pour appuyer mes propos je souhaiterais aborder assez rapidement l'axe hydrogène énergie du projet de transformation d'un territoire industriel qui s'appuie sur l'écosystème territorial historique développé depuis plus de 20 ans à Belfort par les structures de recherche CNRS et par la région labellisée territoire d'hydrogène l'ensemble des projets inscrits au plan crée une dynamique de construction d'une filière industrielle de l'hydrogène énergie grâce à la solide culture industrielle de notre territoire et la montée en puissance d'un écosystème dévolu à l'hydrogène énergie de nombreux acteurs industriels sont déjà et seront prochainement impliqués dans cette dynamique cher Thierry Fortin le vent de l'industrie tourne dans le territoire de Belfort et pour preuve les grands groupes sont pleinement investis autour de l'hydrogène énergie Alstom développe une solution de frais de ferroviaire à l'hydrogène et Forestia a inauguré son centre d'expertise mondiale autour de l'hydrogène en octobre dernier les PME TPE et ETI sont également très impliqués Territoire Habitat se lance dans la construction de bâtiments à énergie positive en expérimentant des solutions hydrogène énergie Rougeau énergie a créé l'ISTI centre de recherche et de formation sur le stockage de l'hydrogène ou encore Gossin qui a engagé un camion hydrogène sur les pistes du dernier Dakar les collectivités locales soutiennent fortement le développement des usages de l'hydrogène une partie de la flotte de bus optimaux sera par exemple prochainement constituée de bus à hydrogène notre territoire est bel et bien tourné vers l'avenir et l'hydrogène énergie nous offre de très belles perspectives il est difficile d'évoquer l'avenir sans parler de nos jeunes et de nos formations l'université de Franche-Comté propose un cursus master en ingénierie dans le domaine de l'hydrogène qui forme un métier d'ingénieur au niveau Bac plus 5 c'était la première formation créée spécifiquement dans ces domaines dès 2014 à court terme nous devons nous soucier de former des étudiants au niveau intermédiaire typiquement à Bac plus 3 c'est ce que nous nous attachons à faire notamment dans nos IUT ou encore grâce à l'implication de l'université de Franche-Comté et l'UTBM dans le CMQ d'excellence MobiCampus qui formera à terme du CAP au doctorat à tous les métiers de la filière hydrogène le projet EcoCampus financé notamment en local par le conseil départemental du territoire de Belfort Grand Belfort et la région Bourgogne-Franche-Comté va nous permettre d'augmenter nos capacités expérimentales en recherche notamment dans le domaine de l'hydrogène énergie ce projet nous permettra d'encore mieux matérialiser le Continuum formation recherche avec un site totalement dédié sur le technome à Belfort enfin en guise de perspective l'université de Franche-Comté souhaite prendre le leadership d'une alliance européenne universitaire dans le domaine de l'hydrogène énergie à court terme nous continuerons à exporter nos savoir-faire en dehors de nos frontières territoriales tout en portant haut les couleurs et les valeurs de notre territoire je vous remercie et vive le territoire de Belfort Merci Merci beaucoup Monsieur Gemay On va parler maintenant de sport de loisirs de jeunesse et puis c'est Yann Bouca député conseiller départemental qui va prendre la parole Monsieur Vous êtes là Pardon Merci Merci beaucoup Je ferai un effort de grande concision pour laisser la parole le plus longtemps possible à un de nos invités d'honneur Christian Prudhomme directeur du Tour de France dont on a pu constater en plus qu'il connaissait particulièrement bien le territoire de Belfort et presque intimement le ballon d'Alsace Mais permettez-moi aussi en tant que président du groupe majoritaire au conseiller départemental de saluer nos conseillers départementaux de la majorité présents au premier rang et même de les citer Pierre-Carles et Marie-France Céfice pour le canton de Val-de-Hoffmont Didi Valverdu pour le canton de Giromanie Rougemont-le-Château Marie-Hélène Yvold et Sébastien Yvold pour Belfort 1 Loubna Ketfi-Charif pour Belfort 3 Anaïs Venech-Monier Monier-Venech comme vous voulez pour le canton de Boucourdel et Marilyn Moralet pour le canton de Châtenant-les-Forges Sévenant et je n'oublie pas les conseillers départementaux du canton de Bavier à leur côté je serai bref je vous l'ai dit mais je commencerai d'ailleurs avant l'anniversaire de notre département en 1922 puisque c'est en 1905 que le Ballon d'Alsace a été gravé pour la première fois par les courraves du Tour de France et c'est la première montagne qui a été gravée par les forçats de la route depuis l'histoire du Tour de France d'ailleurs la petite histoire veut qu'à l'occasion du premier Tour de France féminin qui aura lieu en 2022 les femmes cyclistes graviront elles aussi le Ballon d'Alsace à l'occasion du centenaire du Tour de France voilà une symbolique qui est magnifique le Ballon d'Alsace est également évidemment une terre de sport alpin de ski pour ceux qui le pratiquent et le département a commencé avec ses voisins en 1961 à réfléchir à un plan d'urbanisme de développement touristique du Ballon d'Alsace qui a amené à la création en 1971 du SMIBA pour développer et favoriser les sports d'hiver au Ballon d'Alsace le sport et les loisirs en plein air c'est aussi l'étendue mal souci ça a été dit acheté à la famille Feltin par le département en 1972 depuis cette date le conseil départemental y a aménagé un espace de baignade et de détente que toutes et tous connaissaient intimement évidemment dans cette salle et puis en termes de culture c'est les Eurokéennes qui font se rejoindre le Ballon d'Alsace et le Mal souci en effet en 1980 dans le cadre du bicentenaire de la révolution française une association a été créée sous l'impulsion du conseil général de l'époque pour imaginer un grand événement festif et musical au Ballon d'Alsace qui a été transféré dès l'année suivante sur la presqu'île du Mal souci et qui est désormais connue dans la France entière sous le nom des Eurokéennes depuis le département a évidemment initié d'autres rendez-vous culturels le mois du film documentaire Comptes et compagnie ou encore plus récemment les flâneries d'été évidemment mais je voudrais également saluer les plus petits festivals qui peuvent exister dans notre département qui sont portés par des communes qui sont portés par des associations on n'a pas encore cité le FIMU on pourrait parler du festival Grand Villard dans la commune du même nom évidemment ou par exemple également du Son et Lumière de Brebotte pour parler également de sport je voudrais citer nos associations qui irriguent le territoire qui permettent aux petits et aux grands de pratiquer le sport et je voudrais citer celles qui font rayonner notre département à l'échelle nationale parce qu'elles évoluent au niveau national Belfort, Air Urbain en handballe chère Marie Nivole qui en est la plus grande supportrice Lambard en rugby la SN Belfort ou l'OFC Grand Villard en football Belfort et Beaucourt en tennis féminin chère Cédric Perrin mais aussi nos voléeuses de la SNB volée et puisque Cédric a choisi des personnalités qui illustrent un peu le centenaire du département je voudrais en choisir une dans le domaine de la culture et une dans le domaine du sport d'abord dans la culture Tar Rahim l'enfant des résidences devenu une star du cinéma français et hollywoodien et puis dans le domaine du sport on aurait pu citer Aurélie Chaboudès Christophe Moreau Gisselin Le Maire ou d'autres mais je voudrais retenir Étienne Matler qui était le capitaine du FC Sochaux capitaine de l'équipe de France il a été le joueur de football le plus capé du FC Sochaux il est Belfortin d'origine il a un stade à son nom il était le capitaine de l'équipe de France je ne l'ai pas dit pendant la seconde guerre mondiale et il était un éminent résistant qui a lutté contre les nazis qui a été déporté pour cela voilà un sportif au grand coeur et qui rejoint parfaitement l'image de notre département et qui illustre parfaitement le centenaire de celui-ci je vous remercie Christian Prudhomme directeur du Tour de France la parole merci bonjour à toutes et à tous il a fait un sprint le kilomètre sur les vélodromes n'est plus au programme des Jeux Olympiques c'est bien dommage parce que je suis absolument certain que Yann aurait gagné 1905 17 ans avant la création du département du territoire de Belfort un premier passage en effet par le ballon d'Alsace un fils de Meunier l'un des quatre frères Potier René courbé en deux sur sa machine plié par l'effort le visage ravagé par la douleur passe en tête au ballon d'Alsace il récidive l'année suivante 1906 et il fait de ce sommet du territoire de Belfort l'un des mythes du Tour de France ce que vient de dire Yann est vrai le Tour de France Femmes que nous relançons cette année ira de Paris vers les Vosges la planche des Belfilles dans le département voisin de la Haute-Saône en région Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté parce que le ballon d'Alsace existe parce que nous avons la volonté nous avions la volonté en relançant le Tour de France pour les femmes de montrer que l'épreuve avait vocation à être pérenne et que le sommet de la première nouvelle édition allait être le premier sommet du Tour des géants du Tour de 1905 1905 l'exploit de Potier 60 ans après parce que pour qu'un sommet devienne mythique il faut des exploits et des échecs des défaillances des chutes qui était mieux placé que le plus populaire des champions cyclistes français Raymond Poulidor pour tomber et avoir une défaillance dans la même étape en 1967 de Strasbourg au ballon d'Alsace il tombe dans la descente dans le Brougard sous la pluie il ne peut jamais revenir et au pied du ballon la fringale défaillance il ne gagne pas le Tour et ça c'était avant après Anctil mais avant Eddy Merckx le plus grand champion de l'histoire du cyclisme 69 celui qui était sans bien nommé le cannibale va acquérir sa première victoire d'étape en solitaire les enfants imaginez un peu il gagne et il ne lâchera plus le maillot jaune 2019 c'est beaucoup plus récent un départ d'étape de Belfort non non je ne connais pas tout François un départ d'étape de Belfort et la veille à nouveau le ballon d'Alsace avec un français en jaune Loulou Julien Alaphilippe double champion du monde 14 jours en jaune malheureusement pas à Belfort puisqu'il l'a perdu à la planche des Belfilles pour le regagner ensuite à Saint-Etienne et là il était dans son maillot d'équipe de marque ça n'est pas fini en cyclisme la cloche ça veut dire que c'est le dernier tour Tour de France-Femmes bien évidemment la route du ballon d'Alsace labellisée route historique du Tour de France et c'est en effet l'une des très rares routes de France avec le col d'Isoar par exemple légende du Tour là encore ou avec le col du Portet plus récent mais sommet des Hauts-de-Pyrénées à 2215 mètres c'est à dire 100 mètres encore plus haut que le fameux Tourmalet le Tour le Tour les Tours à nouveau désormais doit être aussi vu comme une incitation à la pratique de la bicyclette au quotidien un moyen de défendre l'utilisation de cette bicyclette qui est formidable c'est pas toujours simple mais parfois c'est possible et pourquoi ? vous dites pourquoi le Tour de France fait ça ? quel intérêt pour le Tour ? c'est très simple dans les pays où l'on regarde encore plus le Tour qu'en France les gens sont au quotidien à bicyclette évidemment la Belgique le Danemark d'où nous partirons en juillet prochain je sais que certains me voient aux gémonies en disant le Tour part tout le temps de l'étranger c'est justement faire rayonner la France c'est faire rayonner la France quand on part de l'étranger mais le Tour ce sont aussi des très grandes villes françaises et étrangères des villes moyennes et des petits villages parce que le Tour doit aller partout le départ d'étape de Castelnau-Magnac prochain Tour dans les Hauts-de-Pyrénées alors certes l'enfant du pays s'appelle Antoine Dupont c'est le capitaine du 15 de France qui va mettre une raclée aux Galois ce soir il y a des fauteuils rouges c'est tout ce qu'il y a de rouge j'imagine enfin on verra bref vous irez me tirer les oreilles si ça n'est pas vrai le Tour est là pour mettre en valeur notre pays nos régions nos départements nos petites communes le savoir-faire des agriculteurs des agricultrices alors bien sûr un lac la mer ou la montagne c'est comme ça mais le terrain il est fabriqué il est laboué il est préparé par des hommes et des femmes qui font que notre pays est beau et puis alors je l'aime évidemment les services de l'Etat cela va sans dire monsieur le préfet sans lesquels nous ne pourrions pas faire le Tour de France j'ai le bonheur que l'invitation de Florian Bouquet ait été un vendredi pour voir désormais monsieur le président du Sénat me le faisait remarquer notre rendez-vous habituel après les ivines la semaine dernière avec le départ de Paris ici en territoire de Belfort mais surtout vous dire que le Tour c'est du lien entre les gens les Tours désormais à nouveau ce sont des sourires au bord de la route ce sont des gamins des anciens des français des étrangers des femmes des hommes qui ont tous le sourire alors c'est peut-être une toute petite parenthèse de bonheur dans un monde qui est compliqué mais on a vu que ces parenthèses de bonheur depuis deux ans quand on les a on est très heureux et puis à l'attention spéciale du président de l'ADF je veux dire qu'on aime toutes les collectivités mais contrairement à Jean-Yann alors ça c'est vieux qui ne pouvait pas rouler sur les routes départementales qu'il ne connaissait pas nous Tour de France sans les routes départementales que ferions-nous et la qualité de l'enrobé et des routes départementales permettent aux champions et aux championnes de s'exprimer du mieux possible vive le territoire de Belfort vive les collectivités françaises merci au service de l'Etat et vive les Tours Applaudissements 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 Merci Christian Prud'homme On va maintenant écouter la vision du Conseil départemental des jeunes sur l'avenir du territoire Elsa Dunant la présidente est t'attendu ? Alors il y a Elsa Dunant Malon Garcia Alex Sassi Sommarani voilà j'attends trois personnes hop allez bonjour à tous nous sommes tout d'abord honorés de prendre la parole au nom des 22 élus du Conseil départemental des jeunes pour célébrer ce jour historique les 100 ans du territoire de Belfort vous pouvez d'ailleurs voir derrière nous tous les mots qui nous font penser à lui Lyon et historique sont ceux qui ont été les plus plébiscités au sein de notre assemblée le territoire de Belfort a une histoire riche à travers laquelle s'exprime toute la volonté et la force dont ont dû faire preuve ses habitants pour qu'enfin notre territoire soit reconnu en tant que département français notre Lyon et ses fortifications en sont d'ailleurs les symboles bien connus notre département est singulier il l'est par son histoire par sa taille par son jeune âge aussi et oui 83 départements français sont nés en 1790 tout cela ne l'a pourtant jamais empêché de se démarquer le territoire de Belfort est un art d'innovation sociale il a été par exemple instauré en 1979 un minimum social garantie pour les personnes âgées une première pour un département c'est aussi une terre d'excellence industrielle en 1955 la locomotive électrique CC 7107 fabriquée par Alstom bat le record de vitesse à 331 km heure record qui sera à nouveau battu par un autre train Belfortin un TGV en 2007 à 574 km heure et puis c'est une terre de culture de sport et de loisirs ce sont des thèmes que nous apprécions tout particulièrement nous élus du conseil départemental des jeunes le ballon d'Alsace les bases nautiques et de loisirs du mal souci les euroquiennes les flâneries d'été le mois du film documentaire le festival compte et compagnie nous pouvons croiser des artistes de rue en flânant dans Belfort nous balader à vélo au mal souci ou au ballon d'Alsace et nous adonner à toutes sortes d'activités sportives et culturelles dans tout le département le magazine vivre le territoire et la web tv sont d'ailleurs les moyens bien connus des Thierry Fortin de promouvoir la vie économique et culturelle du département il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges dans le territoire de Belfort cette diversité constitue l'ADN du territoire de Belfort en tant que jeunes élus nous nous inscrivons nous inscrivons dans cette volonté d'évoluer sans cesse nous voulons apporter notre pierre à l'édifice et participer au dynamisme du département le CDJ y a été mis en place en 2016 par monsieur le président Florian Bouquet pour donner la possibilité aux jeunes des 16 collèges du territoire de Belfort de s'exprimer et de mettre en place des projets sur des thèmes qui sont chers au CDJ mais aussi au département plusieurs actions ont été menées lors des deux premiers mandats comme l'organisation des journées du don pour les enfants défavorisés par les premiers élus ou la présentation d'une expo quiz sur la protection de l'enfance dans les collèges des départements lors du deuxième mandat puis le COVID est passé par là il a arrêté prématurément le mandat précédent et a arrêté le suivant d'un an et a retardé le suivant d'un an cette pandémie nous a néanmoins permis d'être élus puisqu'en 2020 nous aurions été trop jeunes nous sommes donc arrivés en 2021 avec beaucoup d'entrains et d'ambitions nous avons choisi de travailler sur des projets qui nous tiennent nous avons choisi de travailler sur des projets en lien avec des thèmes d'avenir qui nous touchent particulièrement l'environnement et la culture pour tous prendre soin de notre planète est plus que jamais une nécessité et nous occuper des autres bien que différents l'êtes aussi ces deux dernières années ont au moins une mérite outre l'effet d'avoir permis notre élection bien sûr de nous rappeler les priorités qui doivent être les nôtres certes nos préoccupations sont bien différentes de celles des jeunes téréportants de 1922 et c'est d'ailleurs sans doute un peu grâce à eux qu'elles peuvent l'être mais nous voulons faire perdurer ce qu'ils ont initié contribuer à rendre notre beau département toujours plus unique dans 100 ans nous l'imaginons plus vert super écologique et encore plus accessible à tous nous aimerions aussi que nos collèges soient hautement technologiques avec pourquoi pas des professeurs holographiques et davantage de sections sportives pour résumer nous souhaiterions qu'ils soient révolutionnaires et reconnus pour la France entière pour cela qui sait nos arrières petits-enfants auront peut-être un jour la chance de voir le lion prendre vie et raconter ce jour historique du 11 mars 2022 merci à tous les trois bravo bravo d'enfer Rochereau un nom illustre mais oui Jean-Paul d'enfer Rochereau monsieur si vous voulez bien venir vous êtes l'arrière-petit-fils du colonel d'enfer Rochereau arrière-arrière pardon merci monsieur le président du Sénat monsieur le président Bouquet mesdames messieurs monsieur le président Bouquet m'a fait un grand honneur en me proposant de prendre la parole dans le cadre de la session historique célébrant le centenaire du territoire de Belfort et je tiens à lui en exprimer ma vive reconnaissance si les archives laissées par le colonel d'enfer Rochereau mon arrière-grand-père mon arrière-arrière-grand-père sont abondantes en ce qui concerne son existence et le glorieux épisode de la défense de Belfort en 1870-71 celles-ci sont assez peu prolifiques pour ce qui est du processus qui a abouti à la création de ce qui s'est appelé à l'origine l'arrondissement subsistant du Haut-Rhin et pourtant comme on s'en doute le sort de l'arrondissement nouvellement créé à l'issue du siège était loin de désintéresser le colonel ceci pour deux raisons principales la ville était en ruine du fait des bombardements prussiens particulièrement violents à la fin du siège et la population ravagée par le typhus était dans un état lamentable il est fait mention dans ses archives lors d'une séance de l'Assemblée nationale où le colonel avait été élu par le département du Haut-Rhin en janvier 1871 dont il dû démissionner lorsque le département lorsque Belfort lorsque le Haut-Rhin devint allemand là et qui ces archives qui relatent une séance qui eut eu lieu en mai 1871 au cours de laquelle Adolphe Thiers chef de l'exécutif évoquait le sujet de l'arrondissement Adolphe Thiers obsédé par l'extraordinaire popularité acquise par le colonel du fait de la résistance de Belfort cherchait alors par tous les moyens à le mettre à l'écart afin que le mérite de la conservation de Belfort à la France ne revienne entièrement grâce aux négociations qu'il avait menées avec Bismarck en réalité ces négociations ne pouvaient être entreprises que parce que Belfort se battait toujours Thiers refusa de recevoir le colonel et fit tout ce qui était dans son pouvoir pour que l'unique récompense lui soit allouée qui lui soit allouée c'est la cravate de la Légion d'honneur alors que d'après les règlements militaires ayant commandé en chef avec succès une armée devant l'ennemi il était en droit d'être nommé général ajoutons que les jalousies créées par la corde de généraux français battus par l'ennemi n'arrangea pas les choses dans ce même esprit la majorité des demandes de récompenses que le colonel avait formulées pour ses soldats auprès du ministre de la guerre restèrent sans suite le colonel ne fut que confirmé dans son grade et le ministre lui proposa de prendre les directions du génie en Corse ce qu'il refusa naturellement il n'yut alors d'autre choix pour subsister que d'accepter les nominations spontanées à l'Assemblée nationale dans trois départements le Doubs, l'Isère et la Charente il choisit la Charente département d'où il était originaire dans les souvenirs qu'il a écrits sur son père mon éirat-grand-père note qu'en mai 1871 Adolfier a négocié avec l'Allemagne une petite rectification de frontières de l'arrondissement et le colonel lui écrivit à ce sujet une lettre dont Thiers donna lecture à l'Assemblée en y ajoutant quelques paroles élogieuses pour lui et en parlant du glorieux défenseur de Delfort une fois n'était pas coutume le maire de Giromanie M. Charles Boisjol écrivit au colonel car grâce à son intervention Giromanie restait français il lui dit ton être fou de bonheur je pense que l'arrondissement dut accueillir à cette époque de nombreux Alsaciens qui préféraient rester français dans ses souvenirs je l'ai dit Thiers représente la conservation de Delfort par la France comme étant dû uniquement à ses pourparlers avec Bismarck sans faire la moindre allusion à la défense de la place comme je l'ai dit si Belfort avait capitulé Thiers n'aurait rien obtenu avant les négociations de Thiers avec Bismarck Jules Favre alors ministre des affaires étrangères du gouvernement de la défense nationale qui négociait avec Bismarck l'armistice provisoire qui fut signé le 26 janvier 1871 déclara au chancelier lequel réclamait Belfort que s'il voulait la place il n'avait qu'à s'en emparer sous-entendu bonne chance Belfort n'étant pas compris dans cet armistice le colonel décida de continuer la lutte les bombardements sur la ville redoublait sur le citadel et la ville redoublait de violence et l'investissement de la flasse se fit plus pressant les défaites subies par ailleurs par les armées françaises permettant aux Prussiens de renforcer les effectifs du siège Belfort se trouve à être l'unique place française à se battre contre l'ennemi ce qui en constitua un fait unique dans l'histoire militaire de la France le 16 livrier 1871 ordre est en fin de compte donné par le gouvernement français au colonel de rendre la place et de la quitter avec armes et bagages car la lutte pouvait reprendre par la suite avant de quitter Belfort le colonel adressa à la ville et à la garnison une vibrante une vibrante proclamation dont aussi le texte citoyens et soldats le gouvernement de la défense nationale m'a donné en vue des circonstances l'ordre de rendre la place de Belfort j'ai dû en conséquence traiter de cette reddition avec monsieur le général de Trescoff commandant en chair de l'armée insiégeante si les malheurs du pays n'ont pas permis que la résidence vigoureuse offerte par la garnison la garde nationale et la généralité de la population ont reçu la récompense qu'elle méritait nous avons pu du moins avoir la satisfaction de conserver à la France la garnison qui va rallier avec armes et bagages et libre de tout engagement le poste français le plus voisin connaissant l'esprit qui anime les habitants de la ville au milieu desquels je demeure depuis plusieurs années je comprends mieux que personne l'amertume de la situation qui leur est faite cette situation est d'autant plus pénible qu'on prétend nous faire craindre qu'au mépris des principes et des idées modernes le traité de paix que nous allons subir nous consacre une fois de plus le droit de la force et n'impose à l'Alsace toute entière la domination étrangère mais je reste convaincu que la population de Belfort conservera toujours les sentiments français et républicains qu'elle vienne manifester avec tant d'énergie en consultant du reste l'histoire même du siècle présent elle épuisera la légitime confiance que la force ne saurait longtemps prévaloir contre le droit vive la France vive la République le colonel commandant supérieur signé d'envers Rochereau le 18 février 1871 la dernière colonne ayant le colonel à sa tête quitte à Belfort pour rejoindre Grenoble là le colonel procédera à la dissolution de son corps d'armée la résistance de Belfort eut d'importantes conséquences en premier lieu elle sauva Lyon d'une occupation étrangère mais surtout Belfort restant français puis barré à l'ennemi en 1914 la fameuse trouée située entre le ballon d'Alsace et les Vouches qui par la vallée de la Saône aurait pu permettre aux troupes allemandes d'effectuer une offensive vers le sud-est ce qui aurait pu changer le sort de la guerre lorsqu'eut lieu le 11 novembre 1920 à place d'enfer Rochou à Paris les fêtes du cinquantenaire la proclamation de la république des discours furent prononcés je ne puis m'empêcher de citer pour conclure un paragraphe du discours de monsieur Henri j'applique Beaucourt originaire de Montbéliard qui avait participé à la défense de Belfort en tant que lieutenant d'artillerie et qui a dit entre autres lorsque nous quittâmes Belfort acclamés par les populations de l'Est et salués par les armées allemands lorsque pendant deux semaines nous traversions en armes les départements du Doubs et du Jura occupés par ces mêmes armées ennemies qui nous présentaient les armes nous saluant de leur drapeau dans musique battante au chant il nous semblait que nous aussi nous passions sans cesse sous nos arcs de triomphe c'est là un souvenir qui grandit avec le temps et qui fortifiera un jour notre dernière pensée du devoir accompli Henri Jappy termina son discours en lançant Vive la République une et indivisible et j'ajoute Vive le territoire de Belfort qui a su s'imposer dans des conditions dramatiques et prospérées grâce à son dynamisme et ses nombreuses initiatives je vous remercie Merci monsieur d'enfer Rochereau monsieur Christophe Steiner ambassadeur de Monaco vous allez évoquer les liens entre ce territoire et le autre je vous écoute Monsieur le Président du Conseil départemental cher Florian Bosquet Mesdames et Messieurs son atteste sérénissime le Prince Albert II très touché de l'invitation que vous lui aviez faite m'a chargé de vous en remercier vivement et de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir être présent pour célébrer le centième anniversaire du 90ème département français je préciserai pour moi-même que je n'ai pas je ne partage pas l'avis du souverain parce que ça m'a permis de découvrir Belfort son territoire ses habitants et un élevage de vieux bergers allemands qui se retrouvent à Lupuic qui est de bonne qualité de très bonne qualité et je dois dire que maintenant quand je rentrerai à Monaco si vous le permettez je serai aussi un peu l'ambassadeur de Belfort auprès de mes compatriotes mais revenons un moment au sujet qui nous préoccupe on peut s'interroger sur l'origine des liens qui unissent la principauté de Monaco au territoire de Belfort l'histoire n'en fait pas un secret et ne sera donc pas rapportée par Stéphane Bern et c'est en toute modestie que je vais m'essayer à quelques rappels historiques le territoire de Belfort comme je l'énonçais plus haut et le 90e département français mais vous le saviez déjà créé en 1922 à partir du Haut-Rhin et de l'Alsace qui elle est restée française après la défaite et qui est restée française après la défaite de 1871 c'est en effet grâce à résistance héroïque sous les ordres du lieutenant-colonel d'Enfer-Rechereau que Belfort échappa à l'annexion ce bref rappel du passé nous invite à remonter plus loin dans le temps au 17e siècle plus exactement en décembre 1659 lorsque Louis XIV signa une lettre de donation du comté de Ferret et des seigneuries de Belfort Del, Tan, Alkirch et Isenheim en faveur du cardinal de Mazarin pour le remercier de ses talents de négociateur lors de la conclusion des traités de Westphalie traités fondateurs ne faut-il le rappeler du principe de souveraineté des états cette donation devait aboutir en 1777 au fondement des liens ancestraux qui unissent les princes de Monaco et Belfort lorsque sa lointaine héritière Louise félicitait Victoire d'Aumont Duchesse de Mazarin épousa le prince honoré IV de Monaco apportant ainsi au prince de Monaco le titre de comte de Belfort et de Rosemont souhaitant découvrir les régions qui ont été un temps sous l'administration de sa famille son altesse réunissime le prince Albert II a souhaité entretenir des liens que l'histoire a noués avec celles de ses ancêtres en effet ces deux histoires sont intimement ancrées et se matérialisent aujourd'hui à travers l'association des sites historiques Grimaldi de Monaco créée à l'initiative du regretté Jean-Claude Guibald qui fut député maire de Menton et président du groupe d'amitié France-Monaco à l'Assemblée nationale ce dernier prit l'initiative de créer un réseau associant les anciens fiefs des Grimaldi en France plus d'une centaine de communes partagent ainsi avec la famille de Grimaldi quelques pages de l'histoire de France où se confondent souvent la petite et la grande histoire l'association s'est donnée pour objectif de faire connaître ces liens anciens qui nous unissent et je sais que Belfort sera représenté me semble-t-il au mois de juin à la principauté avec d'autres fiefs qui autrefois appartenaient à la famille l'association a donc vocation à rassembler et promouvoir les sites et les régions de France tant au niveau culturel que touristique c'est ainsi que pour l'une de ses premières visites le prince Albert II s'est rendu le 6 juin 2016 à Belfort et a notamment inauguré l'exposition le territoire de Belfort au temps des Mazarin avant de se rendre à Giromanie je suis donc heureux de partager avec vous cette commémoration qui nous rappelle notre histoire commune et prend ses racines dans ce territoire on a beaucoup parlé d'histoire et à ce sujet je voudrais faire rappeler une citation du pape Paul VI il faut cultiver la tradition que nous pouvons appeler l'histoire locale trésor précieux lorsqu'il est porteur de valeur que l'expérience l'exemple la sagesse le caractère particulier d'une race laisse en héritage de génération en génération comme une nourriture pour notre pèlerinage dans le temps je vous remercie merci monsieur l'ambassadeur je vais donner la parole à monsieur Gérard Larcher président du sénat qui va conclure cette séance merci monsieur le président de l'assemblée départementale du territoire de Belfort cher Florian Biquet monsieur l'ambassadeur de Monaco monsieur le président de l'assemblée des départements de France et moi je vais citer tout le monde je voudrais saluer mes collègues parlementaires députés Yann Boucard Michel Zoumkeller je voudrais saluer bien sûr mon collègue Cédric Perrin qui ne m'a pas laissé en repos de toute façon jusqu'à mon arrivée ce matin ici dans le territoire je voudrais saluer la vice-présidente du conseil régional de Bourgogne Franche-Comté je voudrais saluer mes collègues conseillers départementaux le président de l'association départementale des maires saluer mes collègues maires et vous mesdames et messieurs notamment chefs d'entreprise responsables d'entreprise sur le site saluer le patron du Tour de France puisque le vendredi nous sommes toujours ensemble et saluer l'arrière-arrière petite liste du colonel d'enfer Rochereau mais saluer aussi la président du conseil des jeunes et ses vice-présidents qui sont intervenus tout à l'heure saluer aussi le délégué militaire départemental car en écoutant tout à l'heure Cédric Perrin je pensais aussi aux deux régiments ici présents premier régiment d'artillerie 35 35e régiment d'infanterie j'ai vu les deux colonels tout à l'heure du s'absenter à un moment où notre pays et l'Europe a besoin d'une dynamique d'une présence et d'un engagement de ses forces armées et je voulais leur redire comme président du Sénat de la République au nom du Sénat de la République dans ces moments particuliers notre confiance notre engagement à leur côté et le sentiment qu'ils défendent ici au nom de la République et demain au nom de l'Union Européenne un certain nombre de valeur il faudrait saluer le colonel qui commande le groupement de gendarmerie saluer le directeur départemental de la sécurité publique et saluer le colonel qui commande le SDIS départemental je vais terminer par votre nouveau préfet en effet il est marqué par la lumière il arrive dès Yvelines mon territoire d'élection et vous avez beaucoup de chance de l'accueillir dans le territoire de Belfort pour représenter l'Etat pour représenter la République et vraiment je lui souhaite le meilleur le meilleur je voudrais saluer les deux anciens présidents les présidents Proust et Ackermann qui ont évoqué à la fois l'histoire de la décentralisation je suis d'une génération qui l'a vécu presque en direct puisque tout jeune on m'appuie encore sur le nez et sortait du lait j'ai été élu maire de Rambouillet au moment où Gaston Defer faisait adopter les lois de décentralisation et ce que vous avez vécu je l'ai vécu comme maire à un moment où j'ignorais d'ailleurs ce qu'était géré une municipalité mais où j'ai compris que ce souffle de liberté qui nous avait été apporté était un souffle qu'on ne pourrait pas éteindre malgré tous les efforts de verticalité qu'on ferait et que demain nous ne pourrons pas redresser le pays sans nous appuyer cher président sur les collectivités territoriales de la république cher monsieur le préfet pendant une opposition entre l'état et les territoires mais ensemble dans un rapport d'intelligence et de confiance c'est me semble-t-il la démarche mais revenons à notre histoire merci cher Florian Bouquet de nous avoir convié à un moment quand même un peu historique c'est pas tous les jours qu'on fête les centenaires d'un département même si je suis d'un département qui fêtera son centenaire que dans un peu plus de 50 ans création du général de Gaulle Damien Mélo j'ai une pensée pour lui il est au Liban m'a bien écrit l'opportunité que représentait la célébration du centenaire et je le cite je reprends ces mots il me disait tu verras c'est un moment teinté d'héroïsme et de panache et en vous écoutant les uns les autres j'ai pensé héroïsme et panache c'est pas simplement héroïsme militaire héroïsme républicain mais aussi héroïsme industriel héroïsme d'ouvriers héroïsme de femmes engagées pour ce territoire pour leur pays et c'est me semble-t-il aussi la marque la marque de ce centenaire cher Flanion Bouquet vous qui présidez le conseil départemental vous avez fait le choix pour la nouvelle mandature je lisais votre déclaration d'un travail sur l'identité et la valorisation du territoire de l'Ontario je comprends que vous soyez fiers du territoire en vous écoutant les uns les autres je disais à mes voisins ça y est j'ai compris Belfort c'est le centre du monde eh oui comme Dali faisait de la gare de Perpignan le centre du monde au fond entre la volonté d'aménager le ballon d'Alsace et pas uniquement pour le tour de France féminin entre la volonté j'ai essayé de redonner une nouvelle dynamique à une nouvelle maison de l'environnement car je regardais vos résultats classés parmi les 10 villes les 10 villes ayant le plus réduit le carbone depuis 2009 qui dirait ça d'une ville à caractère industriel parce que la qualité de l'air la qualité de l'eau ici c'est quelque chose et une marque essentielle vous qui aussi avez imaginé qu'il aurait dit qu'il va falloir travailler avec nos agriculteurs dans la filière dans un territoire dans des circuits courts alors je le dis en revenant à l'histoire ce que nous sommes venus aujourd'hui partager avec vous c'est en même temps le rappel de ce jour du 11 mars 1922 quand et je cite l'arrondissement subsistant du Haut-Rhin est officiellement devenu le 90e département français sous le nom de territoire de Belfort au fond cher président Sauvadet commémorer la création d'un département est sans doute pour nous et je le dis comme président de l'assemblée des territoires l'occasion de rappeler la place centrale de cette collectivité territoriale dans l'organisation institutionnelle de notre pays oui je me souviens de ce que vous disiez cher président Sauvadet à Bourg-en-Bresse au mois de décembre dernier lorsque vous avez présenté vos 102 contributions élaborées après une large consultation auprès des conseillers départementaux et qui réaffirment le département est une collectivité de proximité au coeur de la république décentralisée et bien 100 ans après c'est le premier message que je voulais en quelque sorte déposer au pied du monument du centenaire je l'ai déjà évoqué le territoire de Belfort c'est bien sûr pas un territoire n'importe quel département il se situe au coeur de l'histoire de France et au fond en vous écoutant monsieur d'enfer Rocherot j'ai pensé à ces mots le gaullisme que je suis c'est l'honneur dans la défaite il y a des défaites il peut y avoir l'honneur le général de Gaulle l'a incarné un certain 18 juin 40 et ce qui s'est passé ici c'est l'honneur dans la défaite bien sûr cette héroïque résistance qui a fait entrer ce territoire dans l'imaginaire républicain un imaginaire que je crois chaque jour puisqu'en venant de Rambouillet où j'habite chaque matin je place par un lion pour arriver jusqu'au sénat et à l'allée de l'observatoire en quelque sorte pour me retremper dans les valeurs de la république et je dois le dire qu'il y a quelque chose de symbolique car quand je quitte Rambouillet je quitte une croix de Lorraine fait de granit breton qui est la marque du lieu où le général de Gaulle a redonné l'ordre de libérer Paris à la deuxième division de l'année je vais en quelque sorte chaque matin symboliquement de la croix de Lorraine breton au lion de Belvoir pour arriver au sénat et voilà je vous dis ça parce que au fond dans notre société nous avons besoin de repères nous avons besoin d'identité non pas recroguiller sur nous-mêmes non pas pour dire que nous sommes les seuls à compter dans le monde mais parce que avec des références au fond nous pouvons poser les valeurs de la République alors j'évoquais l'histoire industrielle j'évoquais ici l'histoire agitée j'en regardais à peu près l'histoire pendant le front populaire de cette ville c'est une histoire où la ville connaît d'importants mouvements sociaux toujours Alstom d'ailleurs normal parce que entre DMC Alstom il y a toute une réalité économique qui correspond à un monde mais aussi c'est aussi quelque part les prémulsions d'une société qui avance et qui avance aussi vers le progrès je pense aussi au symbole de la locomotive de 1955 qui est un symbole de la reconstruction économique de ce pays pour moi celle qui était sur mon train électrique au fond c'est le symbole de la reconstruction d'un pays qui retrouve son savoir-faire et qui nous pose d'ailleurs la question aujourd'hui est-ce qu'on peut ne pas avoir une politique industrielle ma réponse c'est non parce que avoir une politique industrielle c'est avoir une politique de souveraineté et les événements récents nous démontrent combien la souveraineté est importante alors c'est vrai je vous dis tout ça un peu en vrac mais j'avais envie de parler avec mon coeur à celui qui a préparé mon discours je lui dis que je suis désolé mais on le resservira une autre fois mais je voulais vous dire que quelque part je suis vraiment très heureux d'être là parce qu'au fond votre territoire votre département il incarne il incarne aussi ce qu'est l'histoire de la France ce qu'est l'histoire de la France avec ses grandeurs ses douleurs ses actes d'héroïsme ses souffrances mais au fond tout ça est quand même incarné par un département alors cher président Sauvadet pour conclure on va revenir à 1789 quand Jacques Guillaume Touré assisté de CIS l'élu du tiers de Rouen avec l'élu du tiers AB élu de Paris ont divisé la France en départements qu'est-ce qu'ils écrivent ? ils avaient l'intuition que c'était une bonne échelle territoriale de décision et d'administration et au fond aujourd'hui 2022 face notamment à l'évolution des régions mais aussi aux besoins de proximité de nos citoyens vous évoquiez la crise des gilets jaunes il y a d'autres crises qui sont en préparation nous avons besoin de proximité nous avons besoin de moins de verticalité nous avons besoin de rencontres des citoyens et le département et avec la commune ne nous y trompons pas mes chers collègues maires vous avez une responsabilité particulière dans la cohésion de la république alors pour vous la commune comme le département c'est la collectivité du quotidien et de tous les âges de la vie j'en aurais fini mes chers amis si je n'apportais pas au président du tour de France un éclairage on a donné le départ de Paris Nice Ensemble mais le vallon d'Alsache c'est compris que c'était un symbole c'est d'ailleurs un symbole discuté entre trois territoires départementaux sans doute extrêmement simple à organiser pour un certain nombre de sujets ça c'est mon expérience d'élu mais je le rassure pour l'état des routes en effet dans le cadre de la loi 3DS le président Sauvadet ne nous a pas laissé le choix au Sénat que de faire que l'option pour les routes nationales c'est de passer par le département alors elles seront bonnes en roulement elles seront bonnes en qualité simplement pourquoi si on ne s'y passe à la facilité avec les citoyens c'est pas pour se faire plaisir c'est pas pour se distribuer les pouvoirs c'est tout simplement pour donner tout cela alors mes chers amis j'aurais pu évoquer des sujets qui vont revenir sur le devant des sujets sociaux vous avez été préfigurateur du RMI nous avons des sujets aujourd'hui à gérer dans la situation financière difficile de notre pays je voudrais simplement adresser aussi un message parce que j'ai reçu quelques messages venant d'inquiétudes d'aujourd'hui face à la situation internationale je pense aux entreprises je pense au secteur industriel je pense au secteur nucléaire au fond vous parliez de l'hydrogène j'étais à Port-Jérôme il n'y a pas longtemps il y a tout le secteur d'avenir mais n'oublions pas non plus cette industrie dont nous avons besoin n'abandonne pas l'industrie structurelle en pensant nous avons besoin de tous ces développements industriels je vous le dis peut-être que la conclusion dans l'esprit d'Enfer Rochereau c'est qu'il ne faut jamais renoncer il ne faut jamais il ne faut jamais nous replier sur nos peurs sur nos rejets il faut avoir confiance il faut retrouver la confiance et mon engagement comme président du Sénat c'est de dire à mes compatriotes que je sens divisé et fracturé et si on essayait de renouer dans la confiance dans la confiance envers les uns et les autres j'entends parfois des débats en ces temps qui sont plutôt marqués par la défiance et moi j'ai envie de proposer la confiance alors vous savez à quelques milliers de kilomètres d'ici il y a des d'Enfer Rochereau en Ukraine qui ne veulent pas céder c'est peut-être à eux qu'on doit dédier ce centenaire après ce qui s'est passé ici à la fin de l'année 1870 et en 1861 car au-delà d'avoir été l'honneur dans la défaite ça a été l'honneur de la République et des valeurs de la République vive le territoire de Belfort vive la République vive la France Monsieur Bouquet vous avez quelques mots à ajouter je pense je dois dire qu'on a eu une belle séance de travail je voudrais vous remercier toutes et tous pour vos contributions riches et fort intéressantes je voudrais aussi remercier notre jeune présidente du comité départemental du conseil départemental des jeunes chère Elsa avec tes vice-présidents on a franchement une belle jeunesse dans notre département elle est vive elle fait des observations pertinentes avec une vision créative et je voudrais encore remercier notre jeunesse je sais aussi qu'on a des jeunes qui sont engagés chez les jeunes sapeurs-pompiers et je mesure à quel point on a une jeunesse exceptionnelle dans notre département c'est une chance parce que vous l'avez compris si aujourd'hui on travaille pour nos collectivités c'est aussi pour faire en sorte de proposer un avenir à nos enfants à travers une formation et aussi une espérance de pouvoir trouver un emploi et de s'épanouir localement parce que cet attachement racinaire il faut le faire vivre et je souhaite que cet enracinement il vive dans le territoire de Belfort et bien je dois remercier également l'ensemble des participants l'ambassadeur de Monaco bien sûr Christian Prudhomme bien sûr l'arrière-arrière-petit-fils du colonel d'Enfer Rochereau bien sûr les anciens présidents du conseil général tous les élus actuels et anciens du conseil départemental et du conseil général je voudrais adresser un très grand merci à toutes et à tous avec la suite du programme ce soir 20h30 au pied du Lyon de Belfort parking de l'arsenal il y a un magnifique chapiteau qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques et ce soir aura lieu un gala où vous pourrez vous replonger dans l'ambiance des années 1920 jusqu'à présent et donc avec musique danse tenue d'époque ça va être extrêmement festif convivial et surtout une belle rétrospective de ce que notre département a connu ces 100 dernières années à présent et bien je crois que l'ordre du jour est épuisé je vous propose de lever notre séance et bien évidemment de vous appeler toutes et tous pour de nous rassembler autour de la Marseillaise que nous entonnerons tous ensemble merci de votre attention merci de votre participation à cette belle séance historique merci de votre soutien merci de votre soutien pour qui ils Sous-titrage MFP. Applaudissements. Sous-titrage MFP. ... 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